Salut, bonjour, bonjour, salut, vous êtes bien réveillés, ouais, vous avez fait vos petits exercices, vos respirations, vos ablutions, votre méditation, fion, 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 c'est le matin tôt, vous avez pris de bonnes résolutions, vous ne fumerez pas ce matin, et comme ce serait trop facile de vous faire penser à autre chose, moi je vais fumer sous vos yeux, si vous tenez le choc, vous êtes sûr que vous tenez le choc, on est un peu à distance, mais vous sentez cette odeur particulière. C'est dur à dire, l'odeur du tabac c'est dur à dire, on différencie la pipe, le cigare, la cigarette, les bidises, les pétards, mais ce qu'on préfère, enfin moi ce que j'aimais bien, c'était l'odeur du tabac quand on ouvre le paquet fait, le tabac non consommé, c'est autre chose, vous voyez, c'est autre chose. Pourquoi je vous parle de ça, vous endormir là ? Mais parce que ce matin, un lapin s'est promené du côté de chez Metallic Mann, par hasard, c'est pas que je scotche chez lui, c'est que c'est pas mal passionnant quand même, c'est intéressant, vous voyez, ça correspond à une mise en application quelque part de toute la théorie qu'on pratique allègrement sur ma chaîne. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette dame endormie dans l'onde ? Parce que l'onde, l'onde est là, le sommeil, c'est pour ça que je vous demandais si vous étiez bien réveillés, évidemment, parce qu'aujourd'hui, nous allons prendre la première leçon de rêve lucide. C'est joli, être lucide et puis rêver quand même, c'est sympa. Alors, l'espace lucide, l'espace vide lucide ou l'espace lucide vide, je ne sais pas d'ailleurs si c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir le dire. Moi, je dirais que c'est le vide de l'espace lucide, bon, on s'en fout, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et les trois méditations. Ah, mais méditation. Donc, c'est à la suite, c'est Degon Mégus qui nous fait profiter de ses expériences en rêve lucide et a priori, alors qu'il était dans un petit groupe, il en parlera plus tard, dans un petit groupe qui pratiquait les mêmes activités de rêve lucide. Il n'a trouvé personne qui avait réussi à avoir son niveau de navigabilité, si on peut dire, dans les rêves lucides. Bon, alors, du coup, je suis peut-être sa pub, mais il s'en fout, lui, il n'a rien à vendre. Enfin, non, je crois que voilà, les gens ont compris aujourd'hui que les perles qu'on gardait pour, je ne sais pas, pour les bonnes occasions, vous voyez, pour les sortir à… Comme on les considère comme des atouts dans la vie, souvent, on les fournit, on les sort à nos êtres chers. On ne va pas en parler comme ça pour la voler. J'ai trouvé de l'or dans telle région. Vous le dites où, ça ? Vous le dites au comptoir du bar ou vous le dites en famille doucement ? Eh, j'ai trouvé de l'or. Bon, si ça vous dit, belle pioche et on va tamiser. C'est amusant. Alors, on est à une époque où, voilà, il y a une sorte d'urgence et on se retrouve finalement plus facilement entre les inconnus à distance, partageant les mêmes préoccupations qu'en général en famille. ou même dans certains cercles de copains qui datent de l'école et où, en fait, on ne choisit pas les copains et on les fréquente encore assez souvent, même par habitude. Parce qu'on en sait beaucoup sur lui, qu'il en sait beaucoup sur nous, parce que si ou ça ou si ou ça, mais c'est plutôt de la facilité que ce qu'on devrait peut-être quand même normalement favoriser, c'est-à-dire des communications au meilleur niveau pour nous, d'après nos propres critères à chacun. Alors, on y va là ou quoi ? Je continue à parler. Alors, vous vous rappelez que là, dans la dernière vidéo, il avait dit qu'il était passé en astral, en projection astrale depuis un rêve lucide. Il avait trouvé que c'était un bon tremplin, on va dire. Il va essayer d'expliquer ici quelque chose qui ne peut pas vraiment être décrit avec précision avec des mots, car ils doivent être expérimentés pour bien les comprendre. Cette histoire d'expérimenter les situations ou les concepts, ou les concepts, expérimenter un concept. C'est essentiel que chacun le pratique de son côté. On m'a demandé qu'est-ce que c'était pour moi la divinité, ou où était le bien, le mal, ou des questions comme ça. Alors déjà, c'est des questions super bateau. Prenez une feuille, vous en avez pour quatre jours. Alors, prenez un cahier, même. Vous en avez pour quatre jours, c'est des questions qui prennent toute une vie à cerner pour chacun. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous ? À quel moment ? Lequel vous préférez de tous les bonheurs que vous avez pu expérimenter ? De quel genre de bonheur ? Et puis, de toute façon, ne vous rappelez pas un truc passé, ça ne sert à rien. C'est juste pour critiquer le prochain qui vous allez vivre, vous allez comparer. Mais est-ce que c'est bien intelligent de faire ça ? En général, quand on est en pleine action, on n'est pas en train de comparer. C'est après qu'on le fait. Mais bon, c'est pareil, c'est utiliser de l'énergie du saouda et du blues. De manière à essayer d'expérimenter encore un petit peu de plaisir, de bonheur, de satisfaction, de langueur, langueur agréable. Au lieu de se servir de cette énergie pour attaquer, là, ici et maintenant, la vie continue. Chaque seconde, c'est la première seconde du reste du début de ta vie. Non, du début du reste de ta vie, voilà. Même à 80 balais, c'est implacable, cette phrase. Ça, quand on la prononce correctement, évidemment, là, j'ai foiré mon coup. Pas très grave, c'est pas très grave. Ainsi, d'autres personnes impliquées dans le rêve lucide pourraient avoir des interprétations différentes. Ces articles finiront par devenir le programme de son ordo occultum astrum. Bon, c'est une petite locution latine qui lui est personnelle, je suppose, j'en sais rien, peut-être pas, et qui signifie l'ordre occulte de l'astral, a priori. Et même en anglais, normalement, il y a, voilà. Donc, on l'atteint aussi, les phrases, les mots se mettent où vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons, et chacun des mots est décliné de telle manière qu'on sait à quoi il correspond dans la phrase. Si c'est un sujet, un complément, un verbe, ou quoi, ou quoi. Mais vous pouvez mettre le verbe en bout de phrase, en fichier. En allemand aussi, on fait ça. Et parfois, en français, je le fais. Comme ça, parce que ça me plaît bien de formuler certaines choses très courantes d'une manière assez originale, de façon à, quelque part, redonner aussi un coup de lustre à cette activité ou à ce sujet, ou à cette façon d'aborder les choses. Un coup de fraîcheur pour lutter contre le fardeau. de la blasitude. La blasitude, quand on est blasé. Je ne sais pas comment on dit. La lassitude ? Oui, non, mais quand on est blasé. Ce n'est pas la lassitude de la blasitude. Ce n'est pas grave, vous m'avez compris, ce n'est pas très loin d'un d'autre non plus. Bon. Son but est de fournir un programme approprié, non seulement pour le rêve lucide, mais aussi pour renforcer la psyché, qui est de mieux faire face à tout ce à quoi on peut être exposé dans l'état de rêve. Et oui. Et oui. C'est là que je conçois que ça prenne du temps et qu'on nous repropose d'être placés en situation d'apprentissage pendant la nuit et durant nos rêves, dans des situations qui sont organisées, théâtralisées, régies, les termes de théâtre, mises en scène. Avec les décors de Roger Arthes, évidemment. Et les costumes de la part de sa femme. Bon. C'est pour les vieux qui regardaient au théâtre ce soir à la télé. Il y a longtemps, longtemps. Bon. Alors, les références. Bon. Oui. Donc, c'est dans ces cas-là que je conçois qu'une mantisse, par exemple, nous remette face au problème. Mais que ce soit dans des conditions atroces, on va dire, de douleur, de peur, de frayeur, de... Les gens qui ne savent plus où ils en sont, de perte de repère ou quoi, ou quoi. Ça, quand même, quelque part, je ne vois pas pourquoi. Oui. Je ne vois pas pourquoi. Oui. Vous pouvez partir d'une situation neutre avec un curseur qui irait vers le mieux et qui pourrait redescendre tant que vous réussissez pas l'exercice, mais qui n'est pas obligé de tomber dans le négatif, dans le pire. Surtout quand on sait que pendant ces échanges énergétiques-là, se déroulent une certaine traite de louche, à mon avis. Évidemment, parce que de toute façon, ce louche, on les met E-M-E-T. Bon, reprenons. Ces articles faisaient partie de la tâche qui lui a été confiée par le leader des cinq quantités invisibles, tâche dans laquelle il devait fournir le cadre pour permettre aux autres d'exploiter le pouvoir que le rêve lucide peut offrir. Non, il y a un gain à vivre ça. J'ai croisé des gens qui passaient énormément de temps à dormir, apparemment. Malheureusement, il n'aurait jamais venu à l'idée de m'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut ? Comment il le faisait ? Tout ça, tout ça. Alors, moi, on pose des questions, mais les gens ne s'expriment pas, pas vraiment. Bon, comme c'est ma chaîne et c'est moi qui entretiens la vidéo, je veux bien faire le premier pas sur les sujets que je connais, mais j'aime bien le retour aussi de temps en temps. Comment dire ? Alors, lui, il ne veut rien en retour. Tiens, paf ! Sauf qu'il soit étudié d'un point de vue objectif et développé davantage, car il croit que l'humanité peut grandement en bénéficier. Il serait reconnaissant de documenter nos expériences, de lui en parler, de lui faire des mails et tout ça, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Alors, qu'est-ce que le rêve lucide de toute façon ? Si vous faites partie d'une communauté de rêves lucides, de projections astrales, les experts peuvent vous dire que c'est simplement la capacité de devenir conscient lorsque vous rêvez. Et c'est à peu près tout. Et le problème, c'est d'arriver à devenir conscient pendant qu'on rêve. Alors, comme ça, de mémoire, je vais vous dire qu'il y a plusieurs moyens. Il y en a un de programmation. Vous répétez la phrase. Je me rendrai compte que je suis éveillé durant mon prochain rêve. Il y a la méthode Castaneda de regarder ses mains ou une partie de son corps qu'on peut voir pendant le rêve. Alors, bon, oui, toi, là, tu vas au coin, mais tu peux le faire, c'est vrai, oui, ça marche aussi. Mais enfin, bon, voilà. Tu regardes les mains, les pieds et l'autre, qu'est-ce qui me sort ? Non, mais je te jure. Il y a peut-être d'autres moyens aussi. L'histoire de se pincer et de voir si ça nous réveille ou pas, vous voyez. Si ça ne vous réveille pas, donc vous rêvez, mais il faut aller plus loin. Au lieu de juste se satisfaire de dire, ah, je suis dans mon rêve, ce n'est pas grave, c'est pas un cauchemar, c'est un cauchemar, ça n'existe pas. Non, mais se dire, tiens, mais non, donc je ne sens rien, donc je rêve. Tiens, mais je rêve et j'en suis conscient. Parce que c'est le moment où vous pouvez commencer à débuter la gestion par vous-même du rêve. C'est vous qui écrivez le scénario maintenant. Auparavant, vous le suiviez et là, c'est vous qui l'écrivez. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le rectifier. A priori. Si j'ai bien compris. Parce que, pareil, le rêve lucide, je ne peux pas vraiment dire que j'en ai fait de manière professionnelle. Et je ne peux pas dire non plus que ça ne m'est jamais arrivé. Je vous avais dit un jour, dans un bus, entre deux voyages en train, en état semi, pas comateux, semi-hypnotique, hypnotisé. Donc, j'avais réussi à entendre des concerts, de la musique. Mais alors, des trucs que je n'avais jamais entendus. Des trucs que je n'ai jamais entendus. Ça, vous le savez tout de suite. Quand il y a une chanson que vous n'avez jamais entendue, c'est marrant la mémoire qu'on a. Ça, en général, on se rappelle tout de suite. Une odeur aussi qu'on n'a jamais sentie. On se rappelle longtemps, normalement. Ou en tout cas, dès qu'on retombe dessus, paf ! Elle est collée à l'image et à la mémoire du moment. C'est passionnant, tous ces moyens qu'on a de se rappeler. C'est passionnant, mais d'un autre côté, pourquoi se rappeler ? Bon, un petit peu pour avoir une base de personnalité, je veux bien. Mais après, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du temps perdu vis-à-vis de ce qu'on devrait faire maintenant tout de suite. Voilà, maintenant, au lieu de faire un encart, j'ai conçue à lire, par exemple. Bon, ce n'est pas vraiment du temps perdu, j'espère, mais ils ont perdu. Non, c'est bien. J'aimais bien ça, puis moi aussi. De toute façon, quand on me l'a reproché déjà, j'ai expliqué que moi, c'est comme ça, c'est ce que j'avais envie de mettre en vidéo. Juste la traduction, tout le monde est capable de le faire. Vous amenez mon bagage, ça, il y a que moi qui peux le faire. Il y a d'autres bagages qu'on pourrait vous amener, qui pourraient être bien mieux, d'ailleurs aussi. Mais bon, moi, je peux faire ce que je peux avec moi. Le reste, c'est vous qui surfez. Donc, c'est à peu près tout. Il pourrait vous dire de faire des choses sympas, comme voler, mais dans un sens général, voler avec les ailes. Pas chaparder avec zèle, mais voler avec ses ailes. Ou sans ailes, d'ailleurs, à la Superman. Ou à la fée clochette. Ou comme le chat dans Alice. Mais dans un sens général, il ne semble pas offrir quoi que ce soit qui semblerait attrayant pour ceux qui ne sont pas branchés sur ce sujet métaphysique. Selon les groupes dont vous faites partie, vous aurez peut-être la chance d'obtenir des trucs et astuces sur la façon de tromper votre esprit pour qu'il se rende compte qu'il dort. Bon, là, du coup, est-ce que c'est vraiment tromper son esprit ? Pas vraiment, mais bon. Comment ils le disent en anglais, ça ? Ouais, pour... Pour truquer, pour stimuler, pour alerter, pour mettre la puce à l'oreille de votre esprit. Ces techniques consistent en des vérifications de la réalité et d'autres disciplines de pensée qui intégreront apparemment votre sous-conscience avec certaines choses pour la rendre consciente pendant un rêve. Ah oui, Gurdjieff aussi, me semble, dans sa méthode, son enseignement, il traite des rêves. Il dit qu'il ne faut pas rêver, Gurdjieff. Enfin, il me semble bien, lui, il dit, je ne sais pas si je ne confonds pas avec Castaneda, mais il me semble qu'il dit que, au bout de temps, dérivatif, sans intérêt, perte de temps, gaspillage, je crois. Vous voyez, quand il dit gaspillage, lui, c'est tout à fait son genre. Je vous dis, il est sec comme sec, il est loin d'être humide. Il est le moins humide possible et donc à des mille lieux d'être mouillé, si vous voyez la progression dans l'application de la discipline. Bien, je ne vous dis pas que ces techniques sont des conneries complètes. Je vais vous dire que je n'ai pas encore rencontré quelqu'un dans aucun de ces groupes parlant de rêve lucide à un niveau proche de celui qu'il connaissait et qu'il expérimente depuis les 20 dernières années. Ce qu'il sait sur les rêves lucides devrait amener le monde entier à se redresser, à tourner la tête et à faire attention, à prêter attention. Quiconque a suivi ce blog jusqu'à présent sait qu'il y a fait des affirmations assez farfelues en ce qui concerne ce qui peut être réalisé en étant lucide. Farfelue, pas forcément pour nous. Farfelue pour un kidam qui est au courant de rien du tout au niveau de l'exemple de conscience. Mais pour nous, non. C'est borderline, on va dire. Mais oui, c'est borderline. Ce genre d'événement, même dans les informations, sur une journée, ça dure 30 secondes. C'est un tout petit... Bon, ce que ça implique, votre observation d'un ovni ou une rencontre du cinquième type, ça implique d'autres choses qui prennent pour nous une importance prépondérante par la suite. Mais sinon, c'est très peu de temps par rapport au reste de votre vie ou de votre journée. Vous tomberez inévitablement sur des experts qui ont beaucoup à vous dire sur le sujet contre une sorte de récompense. Je ne dis pas que ces gens ont tort dans les affirmations ou que les fraudeurs cherchent à se faire de l'argent rapidement. Après tout, tout le monde doit gagner sa vie, n'est-ce pas ? Certains d'entre eux peuvent en fait être des êtres bénéfiques pour compléter ce que j'ai à dire. Bon, il nous propose ce qu'il a, lui. Même si vous pouviez constamment vous réveiller dans l'état de rêve dans cette connaissance, si c'était tout ce que vous pouviez faire, vous passeriez encore à côté de beaucoup ce que le rêve lucide a à offrir. Il est fermement convaincu que le rêve lucide est la solution même à la crise existentielle de l'humanité. Encar, la crise existentielle, elle est due au côté faux des religions et à la perte de temps de ces reprises de travaux philosophiques qui sont très intéressants. Tous les grands philosophes, c'est très intéressant tout ça. Sauf qu'il vient un moment où il faut arrêter de lire et bâtir par soi-même son expérience. Quand même. Je ne sais pas quoi. Vous pouvez passer votre temps à consulter ce que tout le monde a dit sur toute la planète. Il y a des bibliothèques complètes qui sont pleines. Vous allez lire tout ce temps-là. Vous ne pratiquez pas. Et si vous ne pratiquez pas, vous êtes comme moi, un théoricien de bout de comptoir, qui sait des trucs, mais justement ne les a pas vraiment expérimentés. Et même si j'arrive à vous exprimer et à vous faire miroiter sur à quoi ça ressemble, c'est quasiment, de manière sûre, pas aussi bien décrit que si j'avais une grande expérience dans la chose. Pas une grande expérience, pas forcément, mais au moins une expérience. Si ça devient grande expérience, je deviens spécialiste. Et quand je suis spécialiste, je ne fais plus rien ailleurs. Et pour moi, j'ai constaté qu'il valait mieux s'équilibrer dans nos progressions, dans tous les domaines qui nous concernent. Le physique, le moral, le mental, le psychique, le spirituel. Et au niveau du physique, pas travailler avec les biceps. Vous voyez ce que je veux dire ? Travailler d'une manière globale. Et pareil dans tous les domaines que je viens de vous citer. Bon. Il est bien plus excitant, à son avis, de rester conscient pendant la transition vers l'état de sommeil. Oui, jouissez le plus possible du passage dans la fréquence alpha. Vous êtes en bêta, vous passez doucement en alpha. Et par la suite, vous allez continuer vers le delta gamma. Theta aussi, il me semble. C'est le moment où vous pouvez d'ailleurs expérimenter la paralysie du sommeil, soi-disant. Ce n'est pas une paralysie. C'est le moment où on est en train de jongler, de tripoter l'interrupteur. Je fais bouger mon corps ou pas ? C'est le même moment quand vous êtes là avec la main sur la souris et qu'il y a une bouche sur la main. Est-ce que vous lancez votre main gauche pour la choper, la bouche ou pas ? Voilà, vous êtes dans cet instant-là d'observation. Bon, mais on place maintenant en alpha. Il n'y a pas de bouche là. Normalement. Alors donc, restez conscient pendant la transition vers l'état de sommeil. De cette façon, vous avez un bien meilleur contrôle de la création des rêves et avait accès à l'un des aspects les plus importants de l'esprit, ce que Carl Jung, également un rêveur lucide à son époque, appelait l'inconscient collectif et ce que lui appelle l'espace vide. Là, dans le titre. Il va le dire clairement. Toutes les activités de rêve lucide doivent être menées dans le but d'accéder et de contrôler autant que possible cet espace vide. Je ne saurais trop insister sur ce point, nous dit-il. Pourquoi ? Eh bien, selon ses expériences, et ce qui lui a été dit par le chef des cinq invisibles, des cinq entités, cet espace vide est directement connecté à chaque conscience existante, présidée par la conscience divine du Créateur divin. Il est en train d'être détourné par des entités non physiques pour vous garder muet, bloqué, figé. Et il ne veut pas être péjoratif ici. Oui, parce qu'il a « dumb », ça veut dire « muet », mais ça veut dire « idiot » aussi. Ce que je veux dire, c'est que la personne moyenne ne peut accéder efficacement à son espace vide et le contrôler, parce que le pouvoir qu'il lui donnerait est trop grand aux yeux de ces pirates de l'air non physiques. Ce pouvoir est une reconnexion à ce que l'on appelle le « soi supérieur ». Et non, je ne jette pas ce terme librement pour vous séduire avec un nouveau langage. « Soi supérieur », ça plaît à tout le monde. J'ai un « soi », j'ai un « moi supérieur ». Par contre, si je traite de « soi supérieur », c'est que je me sens inférieur. Et là, bon, comme un soufflé au fromage. Reprenons. Il n'implique pas non plus une sorte d'épiphanie à laquelle on vient après avoir passé quelques heures à méditer sur une plage, quelque part, après avoir fait un peu de yoga. Ceci est un état de conscience réel, bien au-dessus de ce que vous utilisez régulièrement et qui peut être atteint grâce à l'art du rêve lucide. Il faut aussi des années de discipline pour y arriver. à quel point cet état de conscience supérieur est-il puissant ? Vous n'entendez jamais le demander. Eh bien, si vous pouviez combiner la puissance de traitement de chaque entité sur Terre et les concentrer sur un seul objectif, vous vous rapprocheriez d'environ 0,0000001%, donc à un millionième de pourcent de ce dont le moi supérieur est capable. Non, pas un millionième, d'ailleurs un milliard d'yenne. À peu près, quoi. Par souci de simplicité, considérez-le comme le mode de fonctionnement normal de l'esprit d'une espèce extraterrestre avancée. Par souci de simplicité, me répétais-je, considérez-le comme le mode de fonctionnement normal de l'esprit d'une espèce extraterrestre avancée, qui en plus fait de la communication animale ou de la télépathie de manière courante. Donc, ils font tout ça entre eux. Vous êtes un club qui pratiquait ça et vous arrivez à le faire. Comment est-ce que vous considérez ceux qui n'y arrivent pas ? Est-ce que c'est avec eux que vous allez passer la soirée plutôt ? Ou avec vos collègues avec lesquels vous avez fini par accéder à une autre subtilité, si on peut dire ? Voilà, c'est comme nous, là, en ce moment. On préfère fréquenter d'autres pâmonautes, en toute humilité de ma part, je veux dire, mais bon, on a pas des choses par un an, comme ça on sait de quoi on parle. On préfère communiquer avec des pâmonautes qu'avec des zombies ou d'ours. Le même type qui sait construire des vaisseaux spatiaux intergalactiques capables de plier l'espace-temps. Vous voyez, nous, enfin pas nous, mais les ETs, savent plier l'espace-temps, construire des vaisseaux spatiaux, et nous, on est encore derrière un diesel dont on ne sait même pas réparer la moindre panne, en général, si on n'est pas spécialisé mécano-diesel en plus. C'est grave, hein ? C'est grave. C'est grave parce que ça a une importance qu'on applique dans la vie courante et que la lucidité me fait comprendre que j'ai pas le niveau, quoi. J'ai les boules. Pas de façon de parler, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'aimerais bien faire de la communication animale librement avec mes animaux. J'ai parfois des accointances, mais c'est facile, parce qu'en 11h59, quand ils me regardent, en général, c'est parce qu'ils ont 20, quoi. Donc, j'ai des facilités à envoyer l'image à la gamelle et à le voir, me regarder avec plus de vivacité. Mais c'est bon, c'est un peu simpliste, un peu simplé. C'est tout petit, c'est le poste, voilà, c'est B à bas, quoi. On aimerait bien faire des belles phrases. Bon. Alors, revenons à ce qu'il appelle l'espace vide. C'est donc une partie importante de la constitution de la conscience. Vous pouvez l'utiliser non seulement pour créer vos propres rêves, mais aussi pour détourner les rêves d'autres personnes et vous brancher sur des processus de pensée télépathique sans aucune limite à distance, si les expériences le permettent. Inception. C'est l'autoroute de communication de toutes les entités physiques et non physiques qui s'étendent dans la cinquième dimension. Pardon. Pensez-y comme une implication de traduction Google qui peut traduire automatiquement le dialecte des ETs qui ne parlent pas une langue terrestre. Oui, ça existe peut-être chez Google. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs, mais ça, c'est pour un petit cercle d'ayant droit, à mon avis. En plus, on s'en fout du dialecte des ETs puisque par communication télépathique, on s'en fout des langues. On envoie des concepts, on envoie des images, on envoie autre chose. Alors, au moins, en plus, ces capacités-là, la traduction automatique. Il a l'intention de nous fournir ce qu'il sait sur l'accès et le contrôle à cet espace vide pour permettre à la communication d'informations supérieures de se répandre dans ce plan physique dense. Vous voyez, c'est ça. On sent qu'il y a une sorte d'urgence. Comme on est, je finis mon encart de tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Comme on est en club intéressé et intéressant, on n'hésite pas à dévoiler nos trucs. Le truc du chef. Le secret du chef. Voilà, dans la mayonnaise, je mets deux grains de sel. Le gros sel. C'est à cela que se résume en fin de compte ma tâche, sa tâche, au sein des cinq invisibles et ce qui, croit-il, aboutira à une véritable évolution de la conscience humaine. Vous pouvez donc dire qu'il prend ses articles très au sérieux et vous avez tout ça gratuitement. Son autorité sur le sujet vient du fait qu'il a été ordonné du rêve lucide, par les anciens gardiens qu'ils supposent être des maîtres ascensionnés ou ils supposent que certaines personnes appellent plutôt sous le nom de maîtres ascensionnés. Je suis en train de réfléchir à la propreté. Juste à propos du mouvement du mouvement du mouvement du mouvement vous faites comme vous voulez quant à cette définition. Mais vous comprenez qu'il est apparemment l'un parmi moins d'une douzaine d'autres actuellement vivant sur Terre qui détiennent un tel niveau de compréhension de ce qui est vraiment réalisable dans cet espace vide. Il a développé ses capacités au point que deux factions non physiques distinctes ont pu communiquer avec lui à cause de ça. Et ils veulent tous les deux qu'il nous en parle. Merci. Ça, si ces deux factions appartiennent au domaine, vous voyez, c'est pour ça que je mitige mes termes, je ne suis pas contre le domaine, mais je trouve juste qu'il y a des choses qui me paraissent cheloues. Par contre, il y a des trucs très bien aussi. Alors, bon, est-ce que c'est le bel emballage pour faire passer une graine de poison ? Je n'en sais rien, mais on prend tout, on crie, et petit à petit, on verra bien. Et puis, il y en a par des vous qui sont experts, experts et expertes. Je vous ai profite. Pardon. Non, c'est juste pour le gag. Bien. Alors, par contre aussi, il n'y a qu'une douzaine d'autres, moins d'une douzaine d'autres. Je ne sais pas comment dire. Il est américain, Degenmegus. Il s'y connaît sur l'Afrique, sur l'Asie, sur l'Amérique du Sud. Rien qu'en Antarctique, à mon avis, tout le monde pratique ça. Dans les entraînements des troupes spéciales, vous regardez le bataillon, le bataillon terrestre numéro un, le docteur Richard Allen Miller, l'homme qui communiquait avec les chèvres. Vous pratiquez ce genre de yoga et d'évolution interne, personnelle, subtile, bien sûr. Bien sûr. généraliste pour être meilleur dans ses spécialités. Bon, ceci dit, voilà, il est possible que dans le vide onérique, ce qu'il appelle le vide, vu que c'est un espace commun à tous, les gars qui y accèdent se repèrent les uns les autres. et que là, il a dit, ben mince, depuis le temps que j'y suis, je vois toujours les onze mêmes personnes, on va dire. Donc, du coup, voilà, j'ai parlé pour rien dire. Mais bon, si ça se trouve, non. Il peut nous dire qu'il a communiqué avec d'autres entités non physiques et mortes qui l'utilisent. Mortes, donc non incarnées, on va dire. Il l'a également utilisé pour voir à distance remote you à travers les yeux d'une entité E.T. dans un système stellaire complètement différent d'une autre. Il l'a utilisé pour se brancher sur une conversation avec des entités non physiques et pour soigner une blessure catastrophique à sa main. Il nous a raconté ça. Un jour, il s'est mêlé d'une bagarre avec un voisin qui a sorti un couteau qui lui a planté la main. Et du coup, ça l'avait gêné pour son boulot et deux, trois trucs pendant trois semaines. Mais ce qu'il avait réussi à faire, c'est ne pas en vouloir à son agresseur. Et ce côté ne pas en vouloir à son agresseur lui avait permis d'être discerné par les anciens comme étant doté d'un caractère intéressant et en plus, comme il avait ses spécialisations de rêve lucide, on va dire, pas spécialisation, mais ses capacités de rêve lucide bien appliquées, pratiques, au niveau. là, voilà, bon, il n'y a pas de doute à ce moment-là, le contact se fait. En tout cas, avec les agents du domaine ou d'ailleurs qui semblent bienveillants. À court terme, en tout cas, leur action est bienveillante. Après, si ça se trouve, comme d'habitude, vous savez, on prend soin de nos poules contre le renard, mais c'est pourquoi on l'a bouffé dimanche ou en tout cas avoir des œufs, elles n'auront pas de poussin. Bon, en tout cas, c'est géant. Croise un Ziti et il rentre en téléportation mentale sur sa planète. c'est géant. Mais ça, ça veut dire que lui peut le faire et que le Ziti le laisse faire et d'accord. Tandis que la situation vers laquelle on arrive sous l'intelligence artificielle avec tous les esprits dans un cloud, vous ne pouvez pas cacher quoi que ce soit. Et à la limite, ce n'est pas gênant pour nos frères de pensée. Par contre, ça l'est beaucoup plus vis-à-vis de ce personnel actuel qui se la joue maître du monde et qui nous amène à volo lors d'un génocide préparé de longue date. Et un génocide à de multiples niveaux. Toutes les choses que vous lisez sur les médiums, les clairvoyants, les téléspectateurs, enfin les remote viewers, je pense, et les devins et les choses qu'ils sont capables de faire peuvent être attribuées à cet espace vide et à sa capacité à agir comme un récepteur d'informations ultradimensionnelles ou transdimensionnelles. Ils ont juste compris comment faire jaillir cette information dans le monde physique, même si la plupart d'entre eux ne sont probablement pas en mesure de vous dire comment. Je peux vous décrire tout le processus. Voilà, vous voyez, compris comment faire saigner cette information dans le monde physique, donc faire jaillir cette information dans le monde physique, c'est ce que je vous exprimais tout à l'heure en disant avant le passage en onde alpha, c'est le moment où vous tripotez l'interrupteur de la lucidité consciente avec réaction physique ou pas. C'est le moment, mais vous savez le faire mais vous ne savez pas l'expliquer quoi, quelque part. C'est un truc qui se passe dans votre cerveau. C'est un truc qui déplace la focale magnétique de concentration de la volonté. d'un endroit à l'autre. C'est ce point que vous déplacez lorsque vous faites une méditation, j'allais dire, kundalinique et douce. Non, parce qu'il y a aussi la kundalinique ta mère, mais bon. Pardon. Excusez-moi. Mais bon, c'est obligé. Pardon, pardon. Alors, reprenons. D'ailleurs, je me suis perdu. Voilà, la concentration, la méditation en suivant la Bible, mais bien traduite, bien comprise. Et lorsque vous passez, je pense, c'est d'une glande endocrine à une autre et d'un noyau de clusters nerveux, neuronaux, à un autre. quand vous avez mal au crâne de manière précise à un endroit, vous savez très bien, vous savez, vous pouvez tourner autour de cet endroit-là, vous pouvez la déplacer, la douleur. D'ailleurs, quand ça vous arrive, là, ce qu'il vous faut faire, normalement, d'après Thomas Williams, c'est l'emboîter, la mettre dans une boîte et virer la boîte de votre sphère à vous. Ce n'est pas juste sortir la douleur, c'est la mettre dans une boîte auparavant. Vous la mettez dans un cube, dans une boîte, et vous virez la boîte de l'image que vous avez et de vous-même en même temps. Vous visualisez une action que vous faites en même temps. Tous ces petits transferts, ces actions au sein de votre conscience, si on peut dire, ou de votre cerveau, quelque part, c'est en relation à ce moment-là. En tout cas, à ce moment-là. c'est ça là dont on parle. C'est cette manipulation, ce déplacement de ce que j'appelle le focus de concentration de volonté. Focus de volonté. Mais bon. Focus de conscience, oui, et de volonté. Il y a quelque chose à travailler sur la volonté, vraiment. En rapport avec la conscience, il y a quelque chose à travailler là. la volonté, c'est proche, c'est une des sœurs dans la grande famille de nos capacités, la volonté, ou de ta tribu, la volonté, c'est une des sœurs de la foi, je dirais. Je vais me faire des copains. C'est une sorte de certitude de conscience. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, sans aucun doute, la plupart appelleront tout ça des conneries, mais combien, je me demande, s'engageront dans son régime de méditation avant de le faire. Mais exploiter tout cela se situe plus loin dans le spectre de l'extrémité la plus avancée. Tout comme vous ne pouvez pas vous attendre à pouvoir jouer un concert complet lors de vos toutes premières leçons de piano, vous ne pouvez pas vous attendre à contrôler l'espace vide lors de votre premier accès. Ne doutez pas que c'est un truc très avancé. Vous devez être attentif à l'idée qu'il vous faudra beaucoup de temps avant d'atteindre ce niveau de contrôle. Lui, il a 20 ans d'expérience déjà. Si ça se trouve, il le faisait avant nocturne, comme ça, dans son enfance. Quand on pense à Simon Parks, c'est vers l'âge de 4 ans qu'il était confronté à son père Draco, sa mère Mantis, avec lequel il avait une relation alors qu'il était dans une famille qui travaillait beaucoup avec les services spéciaux militaires ou pas. Aux États-Unis, c'est pareil. Tous les musiciens rock, Woodstock et Patacouffin, ils avaient un de leurs parents qui bossait pour les services spéciaux. C'est Henrik, ça, les Doors, John Bez, le guitariste de Led Zepp, le guitariste de Led Zepp, me semble-t-il. Enfin, ils sont deux, trois comme ça. Et puis, en plus, ils pratiquent rapidement les enseignements d'Alistair Crowley et de tout, dans ce genre. On est à ce point de rencontre dans les univers subtils parallèles, à ce point, à cet endroit, quelque part. Mais pas forcément au même point. Autour de notre bulle, il y a tous ces univers, autour et dedans. Mais bon, vous faites visualiser la chose. C'est pas forcément autour, au même endroit. il ne peut y en avoir pas. Je vous perds, je vous perds. Reprenons. Si vous pensez de cette façon, cela prendra en fait beaucoup moins de temps. Si vous êtes conscient que ça ne va pas être rapide, en fait, vous accélérez le temps. Vous allez plus vite en étant humble, modeste et très lucide, très attentif. C'est quelque chose qu'il a compris en apprenant à jouer de la base lorsqu'il avait 13 ans. Moi aussi, je joue de la base. En fait, je ne joue pas de la base, je joue avec. Il s'agit en grande partie d'essais et d'erreurs. Il va donc procéder par petits pas. Il va nous construire petit à petit pour que nos efforts de rêve lucide ne soient pas vains lorsqu'on y arrivera enfin. Il va nous apprendre à maîtriser l'état de rêve à travers l'éveil. Avant de commencer, il pense que nous devons passer par l'avertissement habituel. Il y a évidemment des dangers inhérents aux rêves lucides, aux voyages astrales, enfin, les dangers. Ces expériences se suggèrent, comme tous les propos du commandant du domaine à ce sujet. Il ne va pas nous confirmer que c'est parfaitement sûr. Ce qu'il va faire, c'est qu'il n'était pas dans un état d'esprit particulièrement sain lorsqu'il a rencontré ces dangers, particulièrement bon lorsqu'il a rencontré ces dangers. Et c'est important car nos pensées et émotions pendant la lucidité ont une incidence directe sur ce que vous vivez. Si lorsque vous faites une sortie du corps, vous avez une frayeur, vous êtes rapatrié instantanément dans le corps. Parmi les préceptes occultes, il y a ça. Il y a ne pas avoir peur, oser et se taire. Mais bon, le troisième avec moi, ça craint. Mais normalement, il faut se taire. Alors, depuis quelques années, c'est un peu plus ouvert les possibilités. Il y a eu la publication des tablettes d'émeraudes de Thoth. Auparavant, il n'y avait qu'un tout petit cercle d'initiés qui avait eu accès. Maintenant, c'est sur le net. Voilà, voilà. Il y en a 15 des tablettes au moins. Non, parce que sur Dailymotion, je l'ai en trouvé 10 et puis après, des fois 12, des fois 13. Il y en a au moins 15. Il y a des trucs intéressants dedans. Il y a des trucs passionnants dedans. Mais attention, il y a un hameçon vers la fin, enfin, un peu tout du long et vers la fin, il y a un hameçon qui vous remet dans le flot comme tunnel de lumière quelque part. ou c'est un autre tunnel de lumière spécial VIP, mais vous retombez sur Terre aussi quand même. Donc, il nous a déjà parlé du fait que si on calmait nos peurs pendant la rencontre à abduction avec nettoyage des implants, on met votre conscience dans une boîte et on s'occupe de votre corps, si vous arrivez à calmer vos angoisses, ça se passe très bien en fait. Pareil, c'est la même situation. Vous devez apprendre à contrôler les deux si vous voulez pénétrer à travers la barrière de rêve dans d'autres royaumes non physiques. Au fur et à mesure que vous apprendrez, vos pensées et vos émotions seront le contrôleur même par lequel vous naviguerez dans le monde des rêves. Vos pensées et vos émotions seront le contrôleur même par lequel vous naviguerez dans le monde des rêves. Vous gérez tout le scénario. Si vous êtes trop concentré sur toutes les conneries d'Hollywood sous forme de divertissement, vous passerez un moment très difficile et probablement mauvais. Je ne vais pas vous dire de ne pas regarder vos films préférés et essayez juste de ne pas trop vous accrocher à leur contenu. Regardez-le avec la double attention. Demandez-vous où est le caméraman. Disputez-vous pour avoir la zapette. Maître de la télévision. Enfin, si vous voulez regarder encore la télé. Et critiquez. Tout ce qui ne vous plaît pas dans le film, ne l'acceptez pas. Dès que vous dites « Mais il fait n'importe quoi, lui, il n'est pas malade, il n'est pas tordu. » Dites-le. Pensez-le en tout cas. Pensez-le. Dites-le. Moi, je pense que je parle à tout le monde. Il y a tous les âges qui m'écoutent. À peu près. Ça commence à 18 ans à peu près, en général. Il y a des fils de voisins qui sont plus jeunes que ça. Maintenant qu'ils savent que j'ai une chaîne, ils vont voir les... Ça fait rire, ils aiment bien. Ils trouvent que je dépote, mais bon. C'est bien. C'est bien. Ça me plaît. Ils y reviendront. Si ça existe encore. Il ne va pas non plus nous garantir que cela fonctionnera pour tout le monde. Rappelez-vous, ce sont des connaissances qu'il a acquises au cours de 20 ans d'expérience. Lorsqu'il a commencé, il n'avait jamais eu autant qu'un seul livre pour le guider sur ce chemin. Il a dû expérimenter à l'aveugle, pour ainsi dire, tout le temps. Si vous trouvez un moyen plus efficace dans vos propres expériences, utilisez-le par tous les moyens, puis faites-lui signe. Dites-le lui pour qu'il puisse l'inclure dans sa documentation sur ce sujet. Il veut que ce soit une expérience agréable pour tout le monde. Et plus quelque chose est facile, plus c'est agréable. Vous voyez ? Là, on a un copain là tous les deux. Le mauvais côté ne viendra pas tant que vous ne serez pas capable de le vaincre si vous suivez tout ce qu'il nous propose. s'il fait du bon travail, ça doit être comme écarter une mouche ennuyeuse de votre chemin. Une pécadille. Ce sera comme une réaction de surprise que vous obtenez en voyant une araignée venimeuse puis en réalisant que vous pouvez simplement vider une boîte d'insecticides dessus. Donc, une importance. Maintenant, tous ceux qui ne connaissent pas non plus, le rêve lucide franchit la lumière de la projection astrale. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, le rêve lucide franchit la frontière de la projection astrale. Cette limite est souvent floue. C'est donc quelque chose dont il parlera plus loin. Notez simplement que la projection astrale peut être réalisée à travers différents états le long de la ligne du rêve lucide. Dans les deux cas, vous détachez votre conscience de votre corps et vous pouvez l'utiliser pour explorer les plans non physiques. ainsi que les plans physiques ou en tout cas, par le biais des plans non physiques, les plans physiques. Raoni Kilde était en train de faire une méditation calme dans sa chambre. Elle part en voyage astral ou en rêve lucide. En rêve lucide, je crois. Elle arrive chez ses parents qui sont à 80 km ou 200 km et où elle voit sa mère en train de tricoter une jupe, une robe, un habit. bien spécifié, le détail. Elle voit son père et puis elle revient et leur téléphone et puis elle demande à son père qu'est-ce qu'elle est en train de tricoter sa femme, donc sa mère à elle. Et il dit « Mais oh, comment tu sais ça ? C'était censé être une surprise, c'est ton cadeau d'anniversaire pour demain ? » Pour bientôt. Et donc là, elle lui a expliqué « Je viens de faire, j'étais là, j'ai fait un rêve lucide, j'ai fait une sortie du corps, j'étais là. » Ronny Kild, ancienne ministre de la Santé finlandaise me semble-t-il, une pointure qui nous prévenait déjà de la 5G, de plein, plein, plein de choses et qui s'est fait a priori éliminer par le biais de psychotronique, elle s'est fait étouffer. Il y a un truc qu'ils ont essayé deux, trois fois sur certains lanceurs d'alerte, on va dire, c'est de les étouffer comme s'ils avaient été piqués par un frelon avec tous les muscles du cou qui gonflent et vous avez donc, ça vous fait un garrot au cou finalement, l'effet constructeur, l'œdème et tout le reste. Et bien voilà, ils arrivent à provoquer ça chez la personne sans frelon, juste en développant une inflammation au niveau du cou. Je crois bien que c'est comme ça qu'elle a passé l'arme à gauche et tous mes hommages à Raoulli Kilde. Pour simplifier les choses, considérer le rêve lucide comme une dimension à quatre pôles dans laquelle la projection astrale est, mais sur une seule branche de possibilité, à venir à la projection astrale attendez, je vais traduire l'anglais parce qu'en français c'est mal fait. Alors, imaginez, je vais essayer d'illustrer si je comprends bien, imaginez votre conscience comme un oursin et là, un oursin à quatre branches en tout cas et là, la projection astrale c'est le passage de votre conscience dans ce milieu complet de quatre par le biais d'une des branches vers l'extérieur. On verra par la suite si finalement les trois autres branches n'ont pas elles-mêmes une fonctionnalité particulière. Par exemple, je subodore que s'il y en a quatre, en fait, il y en a six. Il y en a aussi dessus-dessous mais chez moi qui subodore. Et ce qui était rigolo c'est que pour le moment où il écrit ça pour nous le dire, pour nous l'envoyer, il vient de recevoir un nada. C'est un de ses sons subtils. Alors là, c'est un bourdonnement dans l'oreille gauche. Alors personnellement, je reçois les bourdonnements et les sifflements aigus et chiantement mais très, très, très aigus. Très, très aigus. Et d'ailleurs, il y a un yoga qui consiste à arriver à percevoir ce son dans nos oreilles et par la suite à se concentrer sur sa composante la plus aiguë parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et ça évolue. Et il faut là, vous le stimulez, vous montez le pitch. Et donc, quand c'est dans les positifs, quand je suis en train de vous dire quelque chose et que j'ai un sifflement positif, c'est que c'est un bonus plus de confirmation. Quand c'est un truc négatif, en général, ça me signifie qu'il vaudrait mieux que je me taise. Pas forcément parce que je dis une connerie mais parce que c'est pas, ça sera pas politiquement bien vu bientôt. Un truc dans le genre. Je vais bientôt regretter de l'avoir dit. On va pas forcément beaucoup de regrets mais voilà quoi, j'en ai trop dit. Ah, et là, vous, ça c'est bizarre parce que c'est une sorte d'intuition mais une intuition qui, à mon avis, est stimulée par des entités. Elles se servent d'un code pour m'exprimer leur jugement de mon attitude, de mon action. ça sert d'un code. Tandis que si c'était mon surmoi, il n'y aurait pas un code. Il n'y aurait pas un code. Je suis en ligne directe. Vous êtes en ligne directe avec votre surmoi. Quand vous savez, vous savez. Oh là 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 là. Oh. Hein ? Enfin bon. D'autres possibilités incluent les projections d'aura, aurique, qui sont environ un million de fois plus fantastiques que les projections astrales et existent dans le domaine de la cinquième dimension. En le regardant de cette façon, vous pouvez considérer le rêve lucide comme une sorte de pont de la quatrième dimension vers la cinquième dimension. Une projection aurique est une projection où vous franchissez la barrière mise en place par des entités non physiques qui vous contiennent dans cet état de sommeil, dans un état de sommeil. La maya, un peu. Une certaine matrice. C'est le sommeil dans le sens de l'inconscience de notre conscience qu'on est en train de vivre et non pas de rêver. À peu près. Reprenons. Laissez cela couler pendant un moment. Toute votre expérience de rêve inconscient n'est rien d'autre qu'une zone de confinement intelligemment conçue pour désorienter votre conscience afin qu'elle ne laisse pas une limite prédéterminée de quatre dimensions. De la quatrième dimension. Qu'elle ne laisse pas une limite afin que ça ne constitue pas. La brume d'un état de rêve standard est apparemment dû à un agent de dopage de conscience mis en place pour vous empêcher de vous réveiller dans l'ordre supérieur de réalité. Oui, c'est quand même dingue. Vous êtes conscient mais pas conscient comme je suis conscient maintenant. Je suis conscient mais pas conscient comme je suis conscient maintenant. Pas conscient pareil, mais on est très... L'intellect fonctionne mais la conscience est en... en sourdine. Elle est hypnotisée, elle ne se rend pas compte, elle ne veut pas se rendre compte. Elle joue un autre jeu, elle est concentrée sur autre chose, elle n'arrive pas à se rendre compte que... C'est tout pour vous empêcher de réaliser le véritable potentiel de votre âme que vous existiez dans votre état de conscience supérieure avant de vous réincarner dans un corps physique ou de même de vous incarner dans un corps physique d'après son expérience et celle de sa femme en tout cas. C'est le cas. Voilà. En plus, en plus, quand on est dans cet état de conscience-là, il n'y a pas l'ablation de la mémoire et donc vous récupérez toute cette conscience de votre existence et de vos capacités. En plus, ouais. C'est... C'est très intéressant tout ce qu'on est en train de... Enfin, moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Il explique bien. Bon, moi, je vous... Je fais encore des encarts dessus, mais peut-être que des fois, je n'aurais pas besoin. Comme je vous le disais tout à l'heure, je parle pour tout le monde, il y a tous les âges, donc tous les niveaux de conscience dans le sens de tous les... Les heures de vol, l'expérience, avec les résultats ou pas. Vous pouvez avoir 10 000 heures de vol en tournant en rond au-dessus de l'aéroport. Je ne peux pas dire que vous connaissez le pays non plus, là, du coup. Non, parce qu'on dit souvent ce n'est pas l'âge qui compte, c'est le nombre d'heures de vol. Ouais, mais en plus, c'est aussi le kilométrage qui compte. Ben oui, kilométrage, ce n'est pas le mot. Mais vous avez compris, le déplacement. Non, oui, la variété dans les expériences durant le déplacement. Ouf, c'est lourd, mon histoire. Donc, reprenons. Plus vous apprenez à contrôler vos rêves, plus vous développez une résistance aux effets de cette zone de confinement. Ah, ben c'est pareil. On veut rêver, on veut danser. Et on est là. Bon, vous pouvez commencer à vous souvenir des choses qui sont inconfortables. Vous pouvez commencer à vous souvenir de choses qui sont douloureuses. Mais je vous garantis que de l'autre côté de cette barrière, vous entrerez en contact avec votre moi supérieur et votre propre mémoire de l'âme, ce dont je viens de parler. Donc, que vous récupérez en tout cas, ben oui, a priori, vous la récupérez totalement. J'en sais trop rien parce que, comme je vous dis, je n'ai pas l'expérience de la chose. Mais je dois l'avoir un peu l'expérience puisque je conçois, je conçois très facilement tout ce qu'il nous dit là. Je vois ce qu'il veut dire. C'est ça, quand vous lisez un bouquin et que vous êtes d'accord avec ce que la personne a écrit tout en découvrant plus ou moins la chose, ça, en général, c'est des bons bouquins pour vous. Pour moi, ça l'était en tout cas. Vous vous souviendrez de vous-même en tant qu'Isby jusque dans le... depuis la nuit des temps. Vous vous rendrez compte alors que tous ces souvenirs douloureux et inconfortables ne sont que des illusions. C'est comme se réveiller d'un rêve et réaliser qu'il n'y a aucune incidence réelle sur qui vous êtes maintenant dans ce moment présent. Seul, le rêve est cette réalité physique dans laquelle vous êtes engagé. Avant de pouvoir arriver ici, nous devons commencer par quelques points de base. Ça risque d'être un peu fastidieux. C'est quelque chose que vous relégerez au rang de conneries complètes, si ça se trouve. Vous pourriez penser que tout cela n'a rien à voir avec un rêve lucide. Mais tout ce que je demande, c'est que vous me fassiez confiance. Ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Mon objectif est de vous reconstruire dans la forte conscience que vous êtes afin que vous soyez imperméable à ces manipulations non-physiques de votre espace vide. On va appeler onirique, peut-être plutôt que vide. C'est un peu péjoratif. Le vide, ça n'existe pas, d'ailleurs. Donc, la première chose, c'est sortez et achetez-vous un journal vierge, un stylo de travail, enfin un cahier, donc un stylo et un oreiller triangulaire. Le journal vous permettra de commencer à enregistrer vos rêves. Pas seulement des rêves lucides non plus, tout ce que vous expérimentez dans l'état de rêve. Vous allez l'écrire avec autant de détails que vous pourrez vous en souvenir. Ces morceaux qui pendent juste hors de portée de votre mémoire. Vous allez essayer de vous forcer à vous en souvenir juste au réveil. Vous faites ça, ça vient très bien. Vous allez garder ce journal à côté de votre lit à portée de main avec le crayon et une lampe de poche si vous avez besoin. Et une lampe de poche que vous n'avez pas besoin de tenir. Sans garder pour autant le champ électronique de la pile, le champ magnétique de la pile à proximité du vôtre si possible. Mais bon, on peut aussi avoir un dictaphone. C'est encore mieux même. Vous pouvez garder les yeux fermés et parler au dictaphone parce qu'ouvrir les yeux, prendre le crayon, saisir, allumer la lumière, ouvrir la page et écrire de manière à peu près lisible. Ça, ça réveille vachement. Vous voyez cette capacité contre les remote-juveurs et les juveuses de nous parler tout en étant en train de recevoir les informations. Donc, les deux cerveaux qui fonctionnent en même temps et en harmonie, si on peut dire, sans que l'activité de l'un ne brille l'autre, l'activité de l'autre. bon, elles y arrivent bien parce que c'est la sixième fois qu'elles le font, la séance. Elles l'ont faite sur un cahier et puis, voilà, la dernière fois, c'est des répétitions, des répétitions, enfin, l'apprentissage, répétition, répétition générale et après, c'est la première. Et là, ils filment en vidéo et ils nous diffusent la vidéo. Donc, elles ont, voilà, c'est un peu plus facile grâce à cette répétition. Mais sinon, voilà, pouvoir au réveil, tout de suite, dire ce dont on se rappelle et si vous avez un trou mais que vous avez un autre passage qui vous revient, attaquez l'autre passage qui vous revient, vous reviendrez sur le trou après. Donc, ça, à l'écrit, c'est plus facile de voir qu'on a laissé un trou et de le compléter au fur et à mesure. Comme quand vous faites un examen, vous répondez aux questions au fur et à mesure pour qu'elles vous viennent. Vous ne respectez pas forcément l'ordre si c'est possible. si c'est possible dans l'intitulé de l'examen. Bien, ces morceaux, oui, d'accord. Si une expérience de rêve est si intense qu'elle vous réveille au milieu de la nuit, vous allez chercher votre journal et tout noter tout de suite. Encore, mais de toute manière, vous notez dès que vous pouvez. Voilà, c'est simple, vous notez dès que vous pouvez. Puis alors après, il y a un truc génial à faire. Génial. Vous coupez en pleine nuit, par exemple. Ou même pas, mais bon, pour mon exemple, en pleine nuit. Vous réveillez, vous notez et vous reprenez la session, vous reprenez le rêve là où vous l'avez quitté. Vous relancez la chose, vous visualisez la scène et vous y rentrez. ça, c'est un cauchemar. Ça, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. La deuxième partie, c'est moi qui avais beaucoup plus d'importance dans l'écriture du scénario et la décision. Et en fait, le respect par l'entité de ma souveraineté. Il y a un truc aussi là-dedans. Vous n'allez pas attendre le matin pour le faire car une grande partie des informations de vos rêves seront perdues au moment où vous vous réveillerez correctement. Oui, il faut vraiment un très, très vieux expérimentateur pour arriver à délayer l'écriture du rêve vers le moment où vous aurez le temps. Vous vous en rappelez quand même même à 10h du matin après on fait 10 choses depuis votre réveil. Non. Il faut vraiment une grande expérience. Mais certains rêves, par contre, c'est au cours de la journée que vous dites « Ah ben, c'est ça là. C'est ça, c'est ça, j'y étais là. Oui, c'est ça. » Quatre heures après, cinq heures après, des fois, ça vous vient. Mais bon, ça, c'est occasionnel. Ça, vous voyez tous sans même pratiquer l'écriture de vos rêves de manière régulière. Vous pouvez utiliser un journal numérique si vous le souhaitez, mais il suggère également d'avoir une copie physique de sauvegarde au cas où, oui, écrivez-le. Même si vous notez au dictaphone, après, mettez-le à écrire. D'ailleurs, quand vous le mettez à l'écrit, si vous faites ça toujours dans les premiers temps, vous pouvez compléter encore des rêves, des fois. Il n'y a rien de pire que de voir un compte-rendu détaillé de vos expériences disparaître lorsque l'ordinateur sur lequel il est écrit est volé ou tombe en panne ou est obsolescent, caduque. Cet acte d'enregistrement de rêve entraînera votre subconscient à prêter attention à vos rêves. Avec un peu de chance, après environ un mois, vous commencerez à réaliser soudainement que vous rêvez pendant le rêve. Un exemple dont je me souviens très bien, dit-il, est d'avoir avec sa guitare basse. C'était une belle basse à cinq cornes, waouh, que son père avait achetée pour son quatorzième anniversaire. Blah, 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 bon, il a des cris. Il a ses petits trucs de joueurs. Le son lui plaisait bien. Sans réfléchir, il l'a ramassée et il l'a jetée au milieu de la piscine. C'était tellement spontané que ça l'a fait s'arrêter et faire attention. Alors que la guitare s'enfonçait dans la piscine, il s'est dit, attends une minute, je ne ferai jamais ça à ma basse, moi, parce qu'il était donc en train de rêver. Une nuit, ah oui, j'ai loupé ça, une nuit, il rêvait qu'il passait devant une piscine et que la guitare gisait juste à côté sur le sol. Et donc, dans le rêve, il la prend, il la jette et puis en fait, il dit, mais qu'est-ce qu'il me prend ? Et là, il se rend compte que ça a été suffisant pour le sortir de l'hypnose qu'il rêvait. Il ne se souvient pas exactement ce qu'il a fait après ça, mais il sait que ça impliquait de créer un rêve bien meilleur et plus excitant de son propre choix. Visez cette même spontanéité pour vous réveiller dans l'état de rêve, mais contrôlez votre excitation où cela vous réveillera complètement. et vous retournez dans votre corps lucide. Mais réveillez. Essayez d'expérimenter avec des choses qui ont une valeur sentimentale et des pensées spontanées qui correspondent à quelque chose que vous ne feriez jamais avec un tel artefact ou avec une telle personne ou des choses comme ça. Jetez cette alliance dans le monde d'Oum. Le monde d'Oum, c'est... Rasez-vous la tête, pensez à faire quelque chose de scandaleux qui vous ferait vous arrêter en cours et pensez, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe à mince ? Ah oui. Donc, Pendant votre rêve, tâchez d'imaginer une scène surréaliste, utopique, idiote, pas forcément idiote, mais ridicule plutôt, qui vous permettent de vous rendre compte mais ce truc-là n'existe pas, quoi. C'est à eux. Bon, j'essayais de trouver un exemple, mais vous en avez plus que moi, je pense. Les oreillers triangulaires sont des oreillers qui forment un coin pas tout à fait à 90 degrés. Oui, évidemment. Mais à 60. Apparemment, beaucoup de personnes âgées les utilisent. Il a marqué le sien. Blah, 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 blah. Oui, bon, sympa. Donc, disons que c'est un oreiller préférentiel, comme il y a certains joueurs qui ont des paires de basket préférentielles ou une raquette préférentielle ou avec laquelle ils ont gagné leur premier tournoi. donc ils ont un peu une sorte de superstition comme quoi, grâce à la raquette, là, ils vont gagner de nouveau. Ça les rassure. Je connais ça très, très bien. Ah, c'est incroyable. Mais ça ne marche jamais. Bon, de temps en temps, ça marche, mais bon, pas forcément. Ce n'est pas ce qui compte le plus dans l'entraînement, je vais vous dire, et dans l'action du moment. Bon, l'idée, c'est que il est désolé de nous dire qu'il y a un certain degré d'inconfort auquel il faudrait qu'on s'habitue si on veut faire un rêve correctement lucide. Oui, je pense qu'il faut dormir quand même le plus à plat possible, pas avec la tête pliée en deux, enfin bon, c'est l'un d'eux. Et puis, c'est un matelas dur. Ok, peut-être que ce n'est pas essentiel, mais il pense que ça va nous aider. La raison est basée sur ses propres observations et positions dans lesquelles il se réveillait immédiatement après un rêve lucide. Ces positions qu'il expérimentait ensuite pour induire la lucidité et elles fonctionnaient réellement. L'oreiller triangulaire qu'il a trouvé permet à sa tête de reposer exactement dans la bonne position, ce qui constituerait un espace vide si vous essayez de mettre deux oreillers standards ensemble. Ah, je vois, c'est la section de l'oreiller qui est triangulaire. Vous voyez, vu de face, il est rectangulaire et il s'élève comme ça, comme un soufflet d'accordéon ou un soufflet de forge. Et ça vous permet d'être appuyé tout du long. A priori, si j'ai bien compris. Tandis que sinon, si vous mettiez deux oreillers l'un sur l'autre, vous avez un trou dans le cou au haut des épaules. A-t-il mentionné que ça va être inconfortable ? Ce n'est pas vraiment inconfortable, mais bon. Il faudra un certain temps pour s'habituer à cette pose de rêve lucide. Il reviendra là-dessus. Ayons également un drap ou une couverture que vous utilisez que pour le rêve lucide. Utilisez-le à chaque fois que vous allez essayer consciemment et rangez-le quand vous ne le faites pas. Cette astuce lui vient d'un amérindien qui suggère que vous imprégnez une telle couverture d'une énergie de rêve spécifique qui s'accumulera et aidera finalement à l'induire. C'est pareil pour les travaux magiques. Vous avez un cahier spécialisé où vous notez vos expériences. Vous avez une tenue spécialisée. Vous avez même une pièce spécialisée. Tous les objets n'ont que cette cette utilisation-là et votre état d'esprit est concentré là-dessus. Enfin, voilà. Donc, alors maintenant que vous avez votre oreiller, votre journal, votre couverture, votre cahier, votre crayon et que vous êtes prêts à vous endormir et à essayer de vous réveiller dans le rêve. N'est-ce pas ? Ben non. Alors que d'autres experts autoconclamés vous diront d'aller de l'avant, je vais d'abord vous ennuyer avec d'autres choses. N'oubliez pas que j'ai la possibilité, il a la possibilité de développer nos compétences lentement. Cela inclut de vous préparer mentalement à ce que vous pourriez vivre. Permettez-moi, permettez-lui, de faire un petit détour, un encart, et de vous parler de ce que j'appelle, ce qu'il appelle sa théologie lévérienne. Selon lévérienne, qui est un système de pensée qu'il a développé à l'époque où il étudiait à la fois l'électronique et des sujets occultes en même temps. Il a commencé à remarquer certaines similitudes dans les deux programmes qui l'ont amené à croire qu'aucune pensée n'appartient entièrement à l'esprit qui les a pensées. C'est sa conviction que toutes les pensées étaient des dérivations de la mécanique céleste supérieure qui avaient été en partie soumenues, rappelées, par la conscience qui les développait. Bon, la phrase n'est pas correcte mais vous l'avez comprise. Toutes ces inventions, je suppose, sont venues à l'inventeur en accédant inconsciemment à une matrice d'énergie non physique, l'espace vide, l'inconscient collectif et en puisant dans les mécanismes cosmologiques qui étaient déjà là au départ. Il a donc supposé qu'en prenant les modèles technologiques actuels et en les suivant de bout en bout, et en les suivant de bout en bout, bon, je vais essayer de reprendre parce qu'après ce coup de fil, c'était la CPAM, CEPAM, une filiale, pas de problème, déficit complet par contre, un gros problème. Non, je plaisante. Et j'ai dû la mettre à jour, donc ça a bien pris dix minutes. Alors là, elle a eu un cours accéléré, mais elle a tout compris. C'est bien. Reprenons donc toutes les inventions. Ça, je crois que j'ai déjà lu. Donc, il nous explique sa stratégie. Bien que le modèle réel ne soit pas important, ce qui est important, c'est que l'on ait un moyen de catégoriser ses pensées, en particulier lorsqu'il s'agit de rêves lucides et de méditation. La raison est que lorsque vous recevez des informations plus élevées, elles ne se présentent pas toujours sous la forme que vous attendriez. Il n'y a, il n'a pas non plus tendance à passer d'un seul coup. Si vous souhaitez maîtriser le rêve lucide, vous devez disposer d'un système permettant de trier vos pensées. Il n'a pas toujours tendance à passer d'un seul coup. À passer, à arriver d'un seul coup. À se réaliser, à se fignoler. Bon, je n'ai pas bien compris. Ce n'est pas très grave. Vous pouvez alors comprendre la fonction globale d'une information par rapport au reste. Lorsque plus d'informations commencent à arriver, vous pouvez évoquer cette fonction globale plutôt que d'essayer de revenir en arrière et de vous souvenir de toutes les autres expériences dans leur totalité. Dans mon cas, sa théologie de Lever a agi comme une sorte de système de classement pour traiter les informations qu'il recevait. Le vrai secret, c'est de pouvoir développer correctement les capacités avancées de rêve lucide et de méditation. Encore une fois, ne rencontrer personne prenant la peine de mentionner un aspect aussi important. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas, seulement qu'il ne les avait pas spécifiquement trouvés. La catégorisation de la pensée est l'un des aspects les plus cruciaux de la méditation et du rêve lucide, à son avis. Plus tard, nous allons nous plonger dans un système très connu de catégorisation de la pensée appelé l'arbre de vie cabalistique. Cela traitera des aspects alchimiques de la préparation mentale à la reconnexion avec le moi supérieur. En car, ne prenez pas tout ce qui est cabalistique de manière péjorative. Il y a plusieurs arbres des séphirotes, il y a plusieurs cabales et il y a aussi ce qu'on appelle la cabale écrit C-A-B-B, peut-être 2B, je crois, ou même pas, C-A-B-A-L-E, qui concerne la secte des nantis criminels parasitiques, la cabale, les confréries et autres systèmes tordus. mais sinon, la cabale en elle-même, c'est une étude globale physophico-gnostique, on va dire, qui comporte de multiples domaines, dont l'étude de l'arbre des séphirotes, dont l'alchimie, dont d'autres trucs. Ça ne me vient pas à l'idée, mais il me semble que ça, c'est la cabale. La cabale, c'est une des parties de la mystique juive européenne, chinoise, arabe, je pense aussi maya ou inca. Et si ça se trouve, ça existe aussi chez les chamanes de l'hémisphère nord et du sud. Chaque coin du monde a un sac à balles qui se ressentent, qui sont à peu près semblables les unes aux autres. Donc, cela traitera des aspects alchimiques de la préparation mentale à la reconnexion avec le moi supérieur, mais pendant que nous sommes sur le sujet de la méditation, parlons des pratiques méditatives nécessaires pour atteindre une bonne conscience lucide de l'état de rêve. Il va nous donner trois méditations qui nous proposent de pratiquer. Vous pourriez avoir vos propres méditations qui fonctionnent pour vous par tous les moyens continués à les utiliser. Les trois méditations qu'il va nous donner maintenant, cependant, sont spécifiquement destinées aux rêves lucides. Pardon. Elles sont conçues pour construire des disciplines spécifiques nécessaires pour induire correctement la lucidité sur la base de ses propres observations. À lui. Essentiellement, ce que vous allez faire, c'est apprendre à rester immobile. Immobile. est-ce que c'est une chanson de... Ouh là, c'est en même broguien. Alerter les bébés. à la fois physiquement et mentalement, ce n'est pas une tâche légère. Ce que vous devez effectivement faire, c'est devenir votre propre psychanalyste. Vous devez apprendre à attraper vos pensées au fur et à mesure qu'elles surviennent et à les observer objectivement et à retracer leurs origines. Ça vous arrive tout le temps en cas pendant vos méditations. D'ailleurs, pour arriver à l'état de méditation, c'est ce qu'on fait. On observe les pensées et on les laisse défiler. Si on n'occupe pas, on ne s'y attache pas, on les laisse défiler. Par contre, là, non seulement vous n'en occupez pas, vous laissez défiler, mais comme tout à l'heure lorsqu'on vous disait de déguster le passage en nom d'alpha, là, de la même manière, vous dégustez le moment où elles sont arrivées, le moment auquel vous en avez pris conscience, le moment pendant lequel, durant lequel vous en avez pris conscience. De plus en plus finement, de plus en plus, vous voyez, vous regardez quelqu'un qui vient à l'horizon, au début, quand vous regardiez l'horizon, il n'y avait rien du tout, puis là, paf, vous voyez une silhouette. À quel moment vous commencez à discerner la silhouette ? Vraiment. Voilà, c'est le genre. Et elle, donc, oui, c'est apprendre à rester immobile, exactement, et ce n'est pas une tâche légère. Ce que vous devez effectivement faire, c'est devenir votre propre psychanalyste, vous devez apprendre à rattraper vos pensées au fur et à mesure qu'elles surviennent et les observer objectivement et retracer leurs origines. À la limite, je suis baudore aussi qu'il faut s'intéresser au moment où elles disparaissent et elles vont être remplacées. Plus profonde est la méditation, plus l'espace entre les pensées va s'agrandir. C'est l'espace intéressant entre les pensées. C'est l'espace où vous êtes dans le silence et vous pouvez entendre les trucs. et il y a un moment où elles s'estompent et il y a un moment où d'autres arrivent. Des fois, c'est l'arrivée de l'une qui estompe la fin de l'autre, mais incluez-les simplement dans le cadre de votre régime déjà établi, d'études personnelles. Pour ceux qui n'aiment pas beaucoup méditer, essayez de les faire la nuit lorsque vous êtes déjà au lit, les yeux fermés. Si vous êtes quelqu'un qui médite régulièrement, alors il n'est pas nécessaire d'y consacrer encore plus de temps à cet exercice. Si j'étais dans les bonnes conditions, on va dire, je m'amuserais bien à mixer ce petit exercice-là avec l'étude d'une des étapes vers la connaissance des alliés de l'humanité, Marshall, Gansomers, etc. Vous lisez le texte, vous le digérez, vous le cogitez, vous le méditez, vous en faites l'expérience, vous revenez, vous êtes encore en état calme et décontracté, concentré, mais vous avez fait votre rédition, exercice, vous êtes en état idéal pour attaquer ça et enchaîner sur un rêve lucide. Ah bon, c'est une idée. On pourrait faire des cassettes et les vendre après, vous savez, avec en plus des sons adaptés, une programmation de couleurs, de spots lumineux allumés, de bougies, de senteurs, saines et bio qui n'infectent pas ou d'encens ou d'huile essentielle ou d'huile essentielle. Vous voyez, c'est dans l'état d'esprit du medbed. Donc, la première méditation sur la visualisation. La première étape pour prendre le contrôle de votre espace vide est de pratiquer la visualisation. quand il était enfant, il avait ce scénario étrange qui apparaissait de temps en temps. C'était devenu une sorte de pratique de visualisation parce que ça le rendait fou. Il avait cette pensée au hasard de quelqu'un qui court sur un toit et saute sur un capot de voiture. Ah, excusez-moi. Oui ! J'ai gueulé là, mais il... Ce n'était pas d'une très grande hauteur non plus. Quelques mètres au maximum. Le truc, c'était que son cerveau déformait la physique du scénario. Chaque fois que cette personne atterrissait sur le capot, elle l'écrasait et la voiture pivotait comme si elle sautait sur une scie à bascule. Cela rappelait comment Hulk écraserait quelque chose en sautant dessus d'une faible hauteur. La raison pour laquelle ça l'a rendu fou était parce qu'il savait que ce n'était pas possible. Il ne savait pas pourquoi cette pensée était apparue. C'était peut-être quelque chose qu'il avait vu dans un dessin animé ou quelque chose du genre, mais c'était suffisamment coréant pour qu'il s'en souvienne plus d'une décennie plus tard. Maintenant, le problème qu'il avait est qu'il ne pouvait pas visualiser cette personne n'écrasant pas la voiture et suivant un chemin plus approprié tel que défini par la physique. Il lui a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir contrer ce petit scénario idiot qui surgissait souvent lorsqu'il était allongé dans son lit en essayant de s'endormir. En fait, il a ressenti un grand soulagement lorsqu'il a pu regarder ce type courir le long du toit, sauter sur la voiture et continuer son parcours. C'est idiot, il sait, mais il est sûr que tout le monde peut s'identifier à des scénarios similaires qui consomment leur pensée dans le meilleur des cas. Cela nous donne également une bonne idée de ce à quoi s'attendre dans l'état de rêve. Cela nous donne un aperçu très réel de la difficulté à contrôler l'espace vide. J'aurais bien un petit encart à faire là. Je ne sais pas s'il va en parler plus tard. J'aurais dit qu'il lui fallait imaginer Hulk sauter à côté de la voiture. Ou le personnage, pas Hulk. Enfin bon. Voilà, Hulk saute et atterrit à côté de la voiture le surfeur d'argent, un autre personnage du coup. Bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Lorsque vous êtes lucide et que vous opérez dans l'espace vide, vous ne voyez pas les choses de la même manière que vous les voyez dans la réalité physique. Il n'y a pas d'horizon physique sur lequel vous vous concentrez. Ah ! À partir du moment où vous le faites, il y en a un ? Je ne sais pas. Au lieu de cela, vous êtes envahi par des images qui dorment dans votre subconscient. Si vous vous concentrez sur l'une de ces images, elle a tendance à devenir plus vive et à se solidifier sous la forme d'un rêve ou d'une perturbation. C'est pourquoi si vous ne pouvez pas apprendre à contrôler cette imagerie, vous ne pourrez pas reprendre le contrôle de votre espace vide. C'est un fait. Donc, il veut que nous fassions, ce qu'il veut que nous fassions, c'est d'inclure cette pratique de visualisation dans nos méditations. Imaginez, par exemple, une seule orange reposant dans un bol sur le plan de travail de votre cuisine. Imaginez maintenant que vous pouvez voir l'orange en détail, précis. Et il veut maintenant qu'on zoome mentalement et qu'on voit jusqu'à la texture de la peau de l'orange. Et maintenant, essayez de vous déplacer du côté opposé. Imaginez un défaut sur la peau de l'orange. Au fur et à mesure que vous apprenez à garder une image vive et en haute définition de l'orange dans notre esprit, essayez d'y ajouter plus de fruits dans le bol. Commencez à les parcourir tous comme si vous regardiez un film. Une fois que vous serez bon, expérimentez différents scénarios. Si vous avez du mal, essayez mentalement de zoomer là où se trouve une maladie que vous auriez, en passant couche après couche, biologiquement parlant, et en projetant une lumière blanche sur un seul atome comme un laser. On va traduire ça, on va voir si c'est bien. Oui. Alors, petit encart, là, quand on était en kiné et qu'on apprenait les anatomies, les anatomies, c'était un des exercices. C'est d'imaginer, on part dans l'espace, comme ça, puis on traverse le corps à un endroit et on sort de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a traversé ? Toutes les couches. De quoi ? Quelle substance ? Enfin, voilà, une bonne totale. Et voilà, on faisait ça assez fréquemment autour du cerveau, en partant d'une oreille en passant, voilà, en allant vers l'autre. Qu'est-ce que vous traversez ou en diagonale ou derrière un oeil ? Et voilà, quand vous faites ça, alors un, vous apprenez un peu d'anatomie auparavant, mais vous le faites après sans lire le texte d'anatomie. D'une part, de deux, donc, cette trajectoire que vous parcourez à travers les couches, vous la vivez sous la forme d'une boule de lumière blanche ou il y a d'autres couleurs aussi, argentée, rose, bleutée, enfin, il y en a d'autres, ça dépend, qui nettoient finalement les cellules que vous traversez. Voilà. Voilà. Et quand vous le faites au niveau d'un endroit où vous avez une maladie, vous guérissez les cellules que vous traversez, vous le nettoyez. Donc, il vous faut la connaissance un peu anatomique de l'organe en bon état de façon à visualiser l'état en bonne santé. L'organe en bonne santé. Proponons. Imaginez que cette lumière se reflète sur chaque autre atome dans une réaction en chaîne jusqu'à ce que vous soyez baigné dans un nuage de lumière. Voilà. Alors ça, par exemple, depuis le point central de votre conscience, de votre cœur, par exemple, vous explosez en une lumière qui se comporte comme ça et qui finit par inonder toute votre sphère bioénergétique que vous avez donc nettoyée depuis le centre même et vous faites ça sur un endroit qui lui-même est favorable et que vous avez aussi nettoyé. c'est les étapes de protection avant d'entamer en général tous les travaux mentaux. Mais pas que. Vous pouvez faire ça aussi en vous mettant à table avant un débat ou des trucs dans le genre. On continue. Il s'agit d'ailleurs d'une technique de guérison prétendument utilisée par Saint-Germain. Et je peux vous dire que cela fonctionne si vos pratiques de visualisation sont suffisamment fortes. C'est aussi la technique Grabovoi quelque part. Et c'est la pratique aussi de la flamme violette. Et c'est bon. C'est le nettoyage schemanique, c'est le nettoyage énergétique. L'idée, c'est que vous avez un but. Vous avez envie de faire quelque chose et vous le faites. Vous le visualisez. Vous pouvez vous imaginer être un anti de certains outils pour peigner, pour gratter, pour passer la soufflette. vous voyez, pour repeindre la santé, pour repeindre la santé. Je ne sais pas, vous faites ça mentalement, vous le visualisez. Et cet état d'esprit de construire une pratique, voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez adapter à peu près tout ce dont on parle. Nouveau briquet. Pas mal. Briquet USB. Pas chaque. Mais c'est mieux avec des cigarettes de petit calibre. Enfin bon, ça marche. Sans bruit, c'est pas mal. Alors, l'idée est d'entraîner votre esprit à être capable d'évoquer ses propres images et ne pas se fier aux médias qui ont laissé une impression sur votre subconscient. Vous pouvez y aller qu'en période de froid, vous avez plein de situations où on vous exprime plutôt le mal de gorge, la tourista et autres que le contraire. Évidemment, puisqu'ils veulent vous vendre un produit qui est censé vous guérir de la situation dont ils ont provoqué finalement 40% de favorabilité, si on peut dire. Si vous le laissez subjugué par une pub, vous vivez la chose. Vous vivez la chose comme quand vous suivez un film et vous vous incarnez dans le héros ou pas, d'ailleurs. C'est peut-être la raison pour laquelle à un moment donné les losers ont été à la mode parce qu'ils se sont rendus compte que les gens s'incarnaient beaucoup plus facilement dans un loser. Et ça, c'est une observation, mais au lieu de la contrer, ce mauvais côté de la chose, de ne pas avoir confiance en soi et de louper ces trucs du coup, au lieu de lutter contre et de proposer une version positive, non, ils ont gagné du fric en nous remettant une couche d'informations négatives. Excellent. Ils sont pointus dans leur vie quelque part. Ça, on ne peut pas le dénier. C'est l'inversion de toutes les stratégies de construction d'actions dont je parlais tout à l'heure à tous les niveaux. Donc, entraînez votre esprit à être capable d'évoquer ses propres images et de ne pas se laisser imbiber des informations négatives extérieures. notamment médiatiques. Vous ne pouvez pas laisser, alors ça, la version anglaise sera peut-être mieux. Oui. Ce rêve où il y a ce gars qui court du toit sur le capot de la voiture qui explose finalement, qui se renverse et qui s'en va, ne le laissez pas en place telle qu'elle. Faites en sorte qu'il se déroule tel qu'il devrait se dérouler. Je dirais même, même si vous utilisez des techniques magiques pour le faire. même si dans votre rêve, soit le bonhomme ne saute pas sur le capot, soit vous déplacez le capot au moment où il va atterrir. Peut-cher. Non, Peut-cher, non, pas Peut-cher. Allez, au point de toi. Le Peut-cher, le film, Peut-cher, celui qui pousse. Vous savez, ces enfants dont une petite fille qui justement fait du rimoziou sur son ardoise colorée. Il y a ça, ce n'est pas cher qu'il s'appelle ça, il me semble. Plus cher. Alors, la méditation du silence de la pensée. Cette prochaine méditation est conçue pour vous déshypnotiser. Vous n'êtes pas hypnotisé, vous êtes en état d'hypnose. Désolé de vous le dire, mais vous vivez dans un monde plein de publicité. Allumer la télévision ou aller faire un tour rapide dehors. Et dites-moi, si vous ne faites pas exploser par une publicité toutes les cinq secondes, si vous vivez dans une communauté rurale, je pourrais le croire. Ah oui, moi, je n'en vois aucune. À part sur mon écran. Je ne les regarde pas et je fais attention à ne pas les regarder. Et je constate que très souvent, sinon, si vous ne prêtez pas attention, vous la regardez. Même si ça n'a aucune importance. Chez moi, les pubs n'ont aucune importance. Si je n'ai pas besoin du produit en question, mais vraiment besoin, ce n'est pas sa nomination et sa description qui me... Non, ça me tient juste au courant des conneries qui sont en train d'être vendues, mais... En général, je râle. En général, c'est... Chaque fois qu'il y a une pub, je m'énerve. Donc, c'est un peu l'effet contraire chez moi. Quoique, perte de louche aussi, si je ne me contrôle pas. Alors, combien de temps avant de passer à côté d'un panneau publicitaire ? Arrêtons les conneries et disons que... Disons ce qu'il en est. Toute publicité est un lavage de cerveau et tout lavage de cerveau est une hypnose forcée. Vous ne me croyez toujours pas ? Faites-moi la faveur et la prochaine fois que vous aurez envie d'un Big Mac de fromage ou d'une bière légère, demandez-vous pourquoi vous avez eu cette envie. Ne vous contentez pas de vous demander. Retracez la pensée, identifiez exactement ce qui vous a fait penser, que vous en vouliez un et pas seulement la réponse facile que j'avais faite. Encore. Il y a eu une expérience super, j'avais traduit un texte d'ailleurs pour Alatra TV qui retracait ce genre d'expérience influence de la publicité et ça enchaînait sur l'expérience de la pyramide où il y a eu une personne qui émettait une idée et tous les gens qui avaient signé leur accord, qui avaient signalé leur accord pour participer à l'expérience, 70% d'entre eux, 72% d'entre eux, avaient-ils dit, 13, avaient expérimenté l'injonction télépathique qui leur avait été envoyée depuis la pyramide. mais c'était des gens de tout autour de la planète. Ce n'était pas dans les 5 kilomètres autour de la pyramide. Et donc, c'est une injonction télépathique de boire beaucoup d'eau ce jour-là. Et les gens se sont réveillés et en fait, toute la journée, ils ont été au verre d'eau, au robinet et donc, ils l'ont constaté. Donc, ce n'était pas vraiment une action négative, mais c'était juste pour leur faire remarquer que là, spécialement, ce jour-là, au lieu de prendre un jus d'orange en entrée de journée, ils avaient pris un verre d'eau à 70%. C'est intéressant. Eux, ils ont fait ça avec une pyramide et là, un peu traficoté leur pyramide, c'est-à-dire, il y a des circuits électroniques, des amplificateurs, il y a des trucs. Elle a une forme particulière, très pointue. Mais sinon, l'expérience, je leur fais confiance, non, il a été réalisé tel que. Parce que leur but, c'était aussi de nous mettre en garde, justement, contre le pouvoir des publicités. Il n'y a pas que des mauvais côtés chez la tracézée, je vous le dis, comme d'habitude. Mais il y a des côtés qui sont un peu rédhibitoires pour une adhésion plus complète de ma part. Bien, donc, et puis, il veut qu'on soit encore plus précis sur le chemin de l'étude de cette pensée qui vous a mis en appétit pour un Big Mac. Pourquoi un Big Mac avec du fromage plutôt qu'un autre ou un hot dog? Le choix était lui-même impliqué dans l'équation? Était-il impliqué dans l'équation? Vous constaterez probablement que vous ne pouvez pas déterminer le moment exact où la pensée a pris racine. C'était juste un peu là au fond de votre esprit et puis lorsque votre instinct de fin s'est déclenché, la pensée vous a pris en charge. Maintenant, vous commencez à le faire en étant concentré avec toutes vos pensées. Il veut que nous s'assassions chacun de ces pensées et que vous enleviez une perspective à la troisième personne. C'est-à-dire que vous vous observiez de l'extérieur et que vous commenciez à les analyser objectivement. Vous ne dites pas « je déballe », vous dites « il déballe ». Je veux que vous demandiez pourquoi vous aimez certaines marques de voitures par rapport à toutes les autres, par exemple, à la voiture ou autre. Pourquoi tu aimes cette équipe de foot parmi les autres ? Pourquoi vous trouvez des gens qui portent des piercings et des tatouages déplaisants ? Toutes ces pensées qui sont fortement ancrées en vous et qui ont le potentiel de vous faire choisir une chose plutôt qu'une autre. Alors, il y a des tatouages et des piercings. De temps en temps, il y en a un qui est juste esthétique, bienvenue, même thérapeutique peut-être. Mais sinon, pour les autres, ça fait mal. on commence par les piercings et on finit par les plus RFID. C'était prévu aussi ce travail-là sur cette jeunesse, l'habitude de se servir de son corps comme d'un objet. Il n'y a rien de pire que de lire la même chose constamment. C'est très petit comme cerveau de faire ça. Au moins, quand vous faites un dessin, ça peut être lu de temps en temps de manière différente au cours de la journée et de vos humeurs, met un mot. Bon, lui aussi de temps en temps, mais enfin bon, que dire, que dire ? Que dire qu'il y a une sorte d'égrégore négatif qui est en général associé avec les symboles qui sont à la mode. De la même manière, ça pourrait être un égrégore positif dans très rares cas, anciennement, chamanique et tout ça, guerrier. Mais bon, aujourd'hui, c'est plutôt pour déformer le corps, le maîtriser. Imaginez, au bout d'un moment, vous en avez marre de me voir avec ma casquette à banque jaune et puis mon truc bleu. Vous aimez bien, vous voyez, le truc, il a repris sa combi rouge ou... Vous voyez ? Tous les jours, les mêmes choses. il faut vraiment être beaucoup plus spirituel et détaché en général pour les gens de notre monde pour s'en satisfaire. Ça existe, évidemment. Tous les moines, par exemple. Bon, alors, on reprend toutes ces choses qui ont le potentiel de vous faire des choix de vie sérieux. Je vais reprendre des choix de vie sérieux, je suppose. Tout ce qui vous mènera à avoir une réaction émotive lourde vis-à-vis d'une situation. Tout. Vous n'êtes plus autorisé à simplement réagir aux situations en pilote automatique. Double attention constante, en fait. Vous vivez les trucs, vous les laissez s'exprimer, certains, peut-être, vous allez les traficoter, mais en plus, vous le faites sous votre œil attentif. Votre œil attentif. Écoutez, moi, quelque part, à certaines occasions, j'ai un peu l'impression que ce n'est pas le mien qui observe de l'extérieur. Mais quand j'en arrive, quand j'ai cette perception-là, à ce moment-là, en tout cas, ça déclenche la deuxième chez moi. Ça la déclenche chez moi. Parce que c'est un moment plus particulier d'attention de ma conscience active. Gourjief disait, vous n'êtes présent, vous n'êtes conscient, vous n'êtes présent que lorsque vous êtes conscient à vous-même. Vous ne vivez que lorsque vous êtes conscient à vous-même. Sinon, vous rêvez, en fait. Sinon, ce n'est pas vraiment imprimé au niveau de la mémoire, on va dire. C'est un peu gaspillé pour Gourjief. Il est très, très strict, il est très strict. Mais bon, on fait rapidement des progrès en le suivant, quelque part. par contre, quand on s'arrête, après, on tombe beaucoup et c'est beaucoup plus difficile de reprendre. Et de ça, il nous prévient au début. Il nous dit, attendez, vous n'engagez pas comme ça en disant parce que c'est un hobby, parce que c'est la mode, parce que, voilà, il nous dit ce que je viens de vous dire. bien que lorsque vous le faites inévitablement, il veut que nous nous demandions pourquoi nous avons réagi de cette façon. Ces pensées nous appartiennent-elles ou font-elles partie d'une tradition familiale ou sociale qui nous a été transmise par le biais de préjugés culturels ? Vous serez surpris d'un nombre de pensées qui ne sont pas réellement les vôtres. Une fois que nous commencerons à attraper ces pensées, essayons de les neutraliser avec leurs opposés polaires. Mais oui, ne c'est pas la scène de Hulk exposer la voiture. Puisqu'elle vous perturbe dans le rêve. Si elle ne vous perturbe pas, c'est peut-être encore autre chose. Là, c'est en tout cas un exercice déjà. Lorsqu'il y a un sentiment qui vous ronge, vous devriez réagir d'une certaine manière, respirer, observer-le simplement, passivement. L'esprit humain a une myriade de déclencheurs que les professionnels ont appris à pousser toujours plus loin. Malheureusement, pour vous, pour nous, il ne cesse d'être poussé jusqu'au moment où une publicité a fait son chemin dans votre tête. Il ne cesse pas d'être poussé. C'est ainsi que vous apprenez à les désactiver. Ce faisant, vous vous apprenez à être moins sujet à la manipulation dans l'espace vide. Vous renforcerez votre disposition psychologique à faire face à tout ce que l'état de rêve vous réserve. C'est une grande partie de ce qu'est la philosophie occulte. Cette méditation se prolongera ensuite pour vaincre le monologue intérieur dans votre tête. Cette voix et ces images à l'intérieur de votre tête à l'heure du coucher qui ont tendance à s'estomper et à vous conduire sur une route par pur hasard, soi-disant. Un rêve lucide et une projection astrale efficace proviennent de la recherche d'un moyen de vaincre complètement ces pensées. Vous voyez, là, je n'étais pas vraiment dans le silence entre deux pensées. mais presque. Ce n'était pas une pensée, c'était une sorte de BD que je visualisais dans une partie postérieure, d'ailleurs. Ce n'est pas mon écran devant. Une partie postérieure, là, ici, donc du coup, c'est marrant ça. cartographier tout ça quand vous le faites vous-même. Lorsque vous êtes allongé dans votre lit, essayez de vous concentrer sur le son de votre respiration et sur rien d'autre. Cela demande un peu de pratique, mais vous devriez éventuellement être capable de remarquer ces pensées distrayantes au fur et à mesure qu'elles surviennent et de vous recentrer sur votre respiration. Oui, pour penser à rien, vous me dites « Ouais, mais tu as une pensée et tu veux l'enlever, tu vas la remplacer par une autre pensée. » Non, là, tu ne la remplaces pas par une pensée, vous ne la remplacez pas par une pensée, vous la remplacez en déplaçant votre attention sur votre respiration. En fait, vous l'ignorez quelque part. C'est une étape, d'ailleurs, d'ignorer, d'arriver à ignorer. Parce qu'en général, au début, ce qui nous gêne, c'est les idées fixes qui nous tournent en rond dans la tête avant de se coucher qui nous empêchent de dormir. Ce qui est aussi en deuxième position, c'est les moments agréables. Malgré tout, quand on est fatigué et qu'on a envie de dormir, c'est pénible. Mais le lendemain, ça va être une super journée, on se fait une joie, donc on est tout excité. Et donc là, c'est la deuxième. Et puis après, il y a les scènes moindres qui vous gênent moins de part et d'autre, du curseur, du plaisir. Donc, vous revenez à chaque fois sur votre respiration. votre respiration, il y a des gens qui se fixent sur les battements de cœur et eux, ils varient. Je dirais que la respiration variera aussi un petit peu. Les battements de cœur, moi, je trouve qu'ils varient. Mais avant, vous pouvez l'entendre, vous pouvez le ressentir, mais vous pouvez l'entendre. Et puis, il y a aussi le battement du sang dans les tempes au niveau des oreilles. Ce chouintement. Enfin, il y a pas mal de bruits du corps qui sont intéressants à capter. Et vous remarquerez qu'à ce moment-là, effectivement, normalement, le cerveau, il perçoit ça tout le temps, toute la journée, 24h sur 24. mais il vous le signale en général que quand vous êtes malade, vous avez justement les efforts qui vous augmentent la tension interne ou je ne sais pas ce qui se produit dans les états fiévreux ou la fatigue. Reprenons. La respiration, rien d'autre. Cela demande un peu de pratique. Le son de la respiration, même pas la qualité de la respiration, le son. La sensation de l'air autour des narines. Il y a un petit anneau nasal qu'il est intéressant de ressentir lorsqu'on absorbe un air que l'on imagine en tout cas très blanc, très pur, très riche en bonnes énergies. Alors que quand on souffle, c'est à l'opposé. C'est des gaz d'échappement que vous émettez. En tout cas, en le visualisant, en le pensant. Comme ça, vous faites d'une pierre plusieurs coups. Vous détendez, vous respirez, vous faites une méditation, vous préparez votre être lucide et vous nettoyez, vous mettez en état alcalin. Le gros câlin. On reprend. cela demande un peu de pratique, mais vous devriez éventuellement être capable de remarquer ces pensées distrayantes au fur et à mesure qu'elles surviennent et de vous recentrer sur votre respiration, sur le son de la respiration. pour renforcer cette pratique et vaincre la pensée. Rendez-vous service et la prochaine fois que vous assisterez à une séance de parole avec quelqu'un sur un podium devant une foule, asseyez-vous et observez. Essayez de rester dans une position et admirez tout votre environnement sans bouger les yeux ou la tête. Regardez comment les gens réagissent à l'orateur et analysez tout quoi. Essayez d'identifier les réactions inconscientes. Gardez les yeux ouverts le plus longtemps possible sans cligner les yeux. Vous jouez le détective privé ou vous jouez le garde du corps ou l'espion ou voilà. Si se passait quelque chose maintenant, ça viendrait de vous. Et comment est-ce que je peux... Vous savez que les gens qui sont du métier ont un esprit d'observation le plus impeccable possible et d'un coup d'œil comptent en même temps et s'ils regardent un parking comme ça, d'un coup d'œil, ils savent combien il y a de voitures, lesquelles sont, à quelle couleur, à quel endroit. C'est un jeu auquel on peut s'entraîner, une capacité à laquelle on peut s'entraîner en jouant aux cartes. Vous faites le jeu de Kim ou avec des cartes ou le jeu de Kim sur un plateau plein d'objets et puis vous en enlevez quelques-uns et la personne doit trouver lesquels. Donc, elle regarde pendant un certain temps, vous couvez, elle se tourne, vous enlevez ou pas ou vous déplacez les objets ou un jeu d'échec avec une partie en cours ou vous voyez et vous entraînez à être le meilleur possible. Vous enlevez un objet, deux objets, trois objets, vous en déplacez deux, vous en enlevez un, vous en rajoutez un. Vous voyez, à chaque fois, vous corsez un petit peu la teneur du jeu et c'est un esprit de faire étape par étape en chaque fois, en corsant un petit peu comme je viens de dire, en rajoutant des trucs à faire. C'est la même démarche structurelle intéressante à observer dans plein d'attitudes différentes. Lorsque vous faites des souhaits de renonciation à tous les contrats que vous auriez pu signer et que vous le faites d'une manière assez fractale, finalement, ça revient à ça, pareil. Lorsque vous faites des étapes de protection, pareil, vous commencez par votre corps puis votre corps dans votre chambre, le corps dans la chambre, dans la maison, le corps dans la chambre, dans la maison, dans le quartier, le corps dans la chambre, dans la maison, dans le quartier, dans l'arrondissement, dans la ville, et on augmente dans le pays, dans la planète et vous faites ce petit travail-là et après, vous rajoutez un truc, le corps et l'esprit, puis le corps et l'esprit dans la chambre, puis le corps et l'esprit. Et vous savez, finalement, cette structure-là, on la retrouve dans cette structure des contes et légendes. Par exemple, les compagnons de, je ne sais plus où, Hulbeck, c'est un coq, un cochon, un coq, un chien, un cochon, un âne qui font le chemin, finalement, au fur et à mesure, il y en a un qui s'ajoute à l'équipe, à l'équipe, à l'équipe, et à chaque fois, finalement, l'équipe tout entière a de plus grandes disponibilités pour réagir à ce qu'ils vont vivre comme aventure. Cet état d'esprit-là, il est à inculquer dans ce conte et légende, là, quelque part. Vous voyez, il y a une transmission ancestrale de bouche à oreille, de pratiques, de yoga, de gymnastique mentale qui se fait en racontant des histoires. Vous racontez une souris verte qui courait dans l'herbe et, en fait, vous racontez de l'alchimie. Blanche-Neige, les sept nains, alchimique. Une histoire, d'ailleurs, qui pourrait remonter à la Chine, paraît-il. Il y a quand même six mille ans de civilisations derrière elle, entre nous, soit dit, même si régulièrement les chefs d'État font table rase, eux, ils se gardent des infos, comme d'habitude. Ils ont tous dit dans le coin là-bas aussi que leurs ancêtres descendaient du ciel sous forme de dragon, de serpent, de hélé ou pas. Bon, je disais ça, j'ai rien vu. Bon, garder les yeux ouverts le plus longtemps possible sans t'igni des yeux. Ça, c'est un exercice aussi intéressant à faire pour d'autres raisons. sans se faire mal, mais voilà, déjà, c'est un exercice pour entretenir sa vue. Donc, je devrais le pratiquer un peu plus souvent, on va dire. Si cela est fait correctement, cela devrait vous mettre dans un état de trance. Et voilà. Et votre environnement deviendra extrêmement vivant. Tout à fait. Et c'est un état de trance dans lequel les enfants rêvent toute la journée, normalement. Quand ils ne sont pas occupés sur une Game Boy, c'est là-dedans qu'on fait un voyage en voiture, en peu de temps, on y est dans cet état-là. En train, je ne vous en parle pas. Faites attention à vos pensées et notez celles qui semblent vous crier dessus apparemment depuis nulle part. Ce que vous faites, c'est vous sintonisez dans l'espace vide pendant que vous êtes dans un état d'éveil et vous préparez pour la prochaine méditation. Et troisième méditation, c'est la méditation de l'immobilité du corps. C'est là que les choses commencent à devenir inconfortables et ils le pensent vraiment. Cette méditation s'appuie sur la position immobile utilisée pour induire un état de trance. C'est, à son avis, la pratique la plus importante qu'il faut maîtriser s'ils veulent pouvoir résister, si on veut, pouvoir rester conscient pendant la transition vers l'état de sommeil. Il faut essayer de se coucher avant d'atteindre un état de fatigue notable. Couchez-vous avant l'heure. Pour commencer, vous allez prendre une position confortable, néanmoins, et vous y resterez le plus longtemps possible sans bouger. L'idée est de construire la durée pendant laquelle vous pouvez rester immobile. Continuez d'essayer un peu plus longtemps à chaque fois que vous le pratiquez. la clé n'est pas de bouger même à travers toutes les démangeaisons et contractions gênantes que votre corps subit. La clé est de ne pas bouger même à travers toutes les démangeaisons et contractions gênantes que votre corps subit. En général, ça démange là entre les deux poils ici du menton, le nez, là, c'est assez souvent le nez, les yeux aussi, ça peut arriver, les tempes, c'est tous des points très électriques je pense aussi quand même. Pas électriques, très biochamps, canal d'acupuncture, le chi, possiblement d'ailleurs parfois des endroits réflexes en relation avec un organe qui dysfonctionne plus ou moins ou qui à ce moment-là est spécialement en action. C'est mon petit travail de kiné qui continue constamment à expliquer comment, pourquoi on a ça et d'où ça pourrait venir. Mais voilà. Donc, on ne bouge pas. On ne bouge pas. D'ailleurs, ça passe. D'ailleurs, ça devient intéressant de situer qu'est-ce que c'est que cette démangeaison, comment elle se produit, quelle taille elle a, est-ce qu'elle n'aurait pas une couleur aussi, une forme particulière ? Est-ce que vous n'arrivez pas finalement à réduire la surface qui démange jusqu'à faire disparaître ? Est-ce qu'à ce moment-là, ça faisait déjà un moment où vous ne vous rappelez plus à quel moment ça a arrêté ? Par contre, ça a commencé ici, de l'autre côté, sur le fil. Et hop, vous reprotez. Mais n'oubliez pas que normalement, votre attention, elle doit être sur le son de votre respiration. Il n'a pas encore parlé de ça là ce coup-ci, mais je pense qu'on va y revenir quand même. Donc, à chaque séance, augmenter un petit peu la durée, comme pour le fungazing, comme pour tout d'ailleurs, le jeûne, comme pour tout. Votre objectif devrait être de devenir capable de rester immobile pendant au moins une heure ou plus et de savoir combien de temps ça fait que vous y êtes. L'agacement de la situation devrait en fait vous être bénéfique en vous gardant éveillé. Si vous pouvez vous tenir éveillé, vous commencez à remarquer qu'après un certain temps, tout commence à devenir engourdi dans votre corps. En car. Oui, c'est ça le truc, d'arriver à rester réveillé quand vous attaquez une méditation le soir. C'est pour ça que normalement, on suggère de les faire plutôt le matin. Comme on a déjà dormi, normalement, on n'a plus de sommeil. Et vous pouvez lancer les rêves lucides aussi plus facilement le matin parce que le soir, il y a de grandes chances que l'état alpha, vous ne le captez pas en fait. Oui, j'ai de la chance parce que des fois, je ronfle comme ça et je me réveille. Je m'entends ronfler et je dis, ça y est, je ronfle. Ça m'a réveillé. Et des fois, vous avez une impatience dans la jambe. D'un coup, vous avez un tout réflexe de la jambe qui part comme ça. Ou des fois, et ça, c'est le stade suivant, mais peut-être qu'il va y arriver là, vous avez l'impression de tomber. Vous avez l'impression de perdre l'équilibre. Et là, normalement, c'est intéressant. Il faut non seulement ne pas avoir peur, mais profiter de l'élan pour se lancer parce que c'est parti. Youpi ! On est clair. Alors, reprenons sa méthode à lui. J'ai fait plein d'encards, mais enfin, vous trierez. Ça, vous trierez. Petit hommage à la Bajon qui a quand même un certain talent, on va dire, qui est une des rares comiques à avoir continué à ouvrir sa gueule. Avec son aide et ses aides, en fait, les autres acteurs et qu'on passe. Ils font vraiment plaisir à voir, en fait. Bon. j'ai visualisé un des têtes. Ou il ne fallait pas. Excusez-moi. Et en même temps, je pousse, c'est long. Alors, vous commencez à être engourdi. Pour lui, c'est les bras qui commencent les premiers à s'en aller. C'est l'état préliminaire à la paralysie du sommeil ou à ce qu'on appelle l'état hypnagogique dans les cercles de projection astrale. et la ligne entre les deux est très floue entre l'état hypnagogique et la paralysie du sommeil. Les définitions de chacune, pardon. L'engourdissement est votre conscience qui se prépare à se désengager du corps. C'est à partir de là que vous pouvez soit induire une projection astrale, soit une transition consciente dans l'espace vide, mais pas avant d'avoir subi une paralysie du sommeil. appelée du sommeil, alors vous ne dormez pas donc. C'est à partir de là que vous pouvez soit induire une projection astrale, l'engourdissement. Voilà, c'est là mon encart. L'engourdissement est votre conscience qui se prépare à se désengager du corps. Tout à l'heure que je vous parlais du cerveau qui entendait tous ces sons, les battements du cœur, la respiration, les glous-glous de la digestion, toutes les glandes endocrines qui... glous-glous-glous-glous-glous-glous. Toute la journée et qui vous mettez ça de côté parce que vous n'en êtes plus conscient. De la même manière, là, il va augmenter le nombre de sensations retour de la part du corps vers le cerveau. Il va augmenter la part de j'ignore, 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 de plus en plus. Et donc, en même temps, il va diminuer la sensation physique de situation parce que c'est dû à des capteurs proprioceptifs disséminés à peu près partout dans les muscles, les tendons, la peau, les os, il y en a à peu près partout. Et c'est censé vous donner la conscience de votre corps et de sa position dans l'espace normalement quand vous êtes réveillé ou pas. C'est une importance d'être conscient de ça. Parce qu'on ne travaille pas assez à l'école pour laquelle on finit par mal se tenir, on respire mal, on est voûté. Parce que normalement, il faut avoir un petit contrôle sur ces capteurs proprioceptifs et rectifier de manière automatique inconsciente au bout d'un moment vers une statique, une posture qui est très équilibrée et qui en fait demande le moins d'efforts possible à entretenir en général. C'est aussi un exercice de Chigur Diefsa. Il lançait un signal, un sifflet à un moment donné et tout le monde devait se arrêter dans la position qu'il avait à ce moment-là et ça faisait remarquer à plein de gens qu'il n'avait pas à ce moment-là la conscience d'eux-mêmes suffisante pour s'être placé de manière équilibrée. Vous savez, des choses qui sont importantes au judo ou dans les arts martiaux, c'est d'être bien centré et d'avoir le centre de gravité et toujours en stabilité quoi en fait. D'ailleurs, dans certains arts martiaux, vous ne décollez pas les pieds du sol quasiment. Bon, reprenons. Donc, c'est à partir de cet état d'engourdissement du corps qu'on va pouvoir induire la projection astrale, soit la transition consciente dans l'espace vide sous forme de rêve éveillé mais donc pas avant d'avoir subi la paralysie du sommeil et jusqu'à quel point le plus loin possible, moi je dirais. Et alors quand vous faites l'exercice là par exemple et puis vous commencez à ressentir la paralysie du sommeil et pour une raison ou une autre à ce moment-là votre joie ou votre perception de la chose vous fait sursauter ou vous reprendre ou bouger, ne vous engueulez pas. Oui, parce qu'il faut tout recommencer en général. Ne vous engueulez pas. C'est encore plus difficile de se remettre dans l'état. Mais c'est normal. C'est normal. Laisse tomber. Allez, on recommence. C'est pas trop fatigant. Là, ça va. Hélas, ce sont des sujets qui nécessitent eux-mêmes un article en entier. Alors pour l'instant, continuez à pratiquer ces méditations car elles vous prépareront à la phase suivante où le plaisir commence vraiment à commencer. Après un mois, vous devriez commencer à être mieux préparé pour ces prochaines étapes du rêve lucide. Et voilà. Et on a passé l'article. D'un coup, je pensais que c'était plus long. Donc, c'était la partie 8 avec collaboration de Dagon Magus qui décidément est un personnage assez intéressant aussi. et on va remercier Metallic Man de nous partager tout ça. Surtout que je suis Baudorque et il est encore en train de faire des échanges de questions-réponses avec le domaine. Je n'ai plus envoyé de questions. Je ne sais pas si vous voulez en envoyer, vous le faites. Vous l'écrivez en français, vous le traduisez avec Google. Vous l'écrivez en français et puis il se débrouille. Je ne sais pas. Peut-être par politesse, on va l'écrire en anglais. Mettez les deux versions. Comme ça, des fois, que la traduction Google soit fausse, il a la possibilité de trouver la vraie en lisant le français. Parce que si ça se trouve, il parle français en plus. Je ne sais pas. Et voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Bonne nuit. Salut, bonne nuit. Bonne nuit, salut. Faites de vos rêves bien lucides, sans Hulk. Pourquoi pas avec Hulk ? Les défauts, il est sympa. Ça va, quoi. Et bon, en ce moment, avec ce qui se passe, c'est une couleur que je ne porte pas. Bon, à très bientôt, bon courage et bon travail. Quand même, un peu. Salut. Sous-titrage Sous-titrage